On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h, avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant, notre reine. Ça court. Vous avez entendu ? Titoff ! François Renucci ! Jérôme Bonaldi ! Christophe Beaumont ! Et peut-être le premier prétendant dans sa cour de prétendants, Olivier de Kersoson ! Parce que franchement, tous les jours, quand j'arrive à l'Europe, je vous surprends, vous êtes ensemble, je suis désolé. Il arrive toujours en avance, et moi aussi. On se rejoint à l'hôtel, alors. On tape le bout de gras, mais ce n'est pas vraiment la bonne expression. Le bout de gras, c'est assez... Non, on discute, on parle de la vie, des gens. C'est surtout lui qui se tape le bout de gras. Non, pas franchement, Caroline. Faites attention à ce que vous dites dans cette émission. J'ai pensé au moment où j'ai dit la phrase. C'était trop tard, c'était sorti. Pas du tout, je passe des moments délicieux avec Caroline. Ah oui, et son mari, elle vous parle de son mari, parce qu'elle a un mari, je vous le signale. Non, mais je m'en fous. Vous en foutez ? Ah non, moi, ce n'est pas sexuel. Ah bon, son mari non plus. Non, ça, vraiment. Je viens d'écouter votre émission du 15 en podcast, et je veux juste dire à Jérôme Bonaldi de vérifier sa culture avant de l'étaler. Le PET n'est pas du polyester teraphtalate, mais du polyéthylène teraphtalate. Et personne ne l'a repris dans l'émission. Ça, c'est minable. Alors, Bonaldi ? C'est vrai, c'est du polyéthylène teraphtalate. Monsieur Bonaldi a menti quand il a prétendu payer son abonnement Canal+, comme tous les VIP, l'abonnement est offert. Mon amie a travaillé 8 ans au centre d'appel de Canal+, et elle me le confirme. Un peu d'honnêteté, monsieur Bonaldi. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Je me inscris en faux, je paye mon abonnement à Canal. Vous êtes vraiment un con, alors ? L'abonnement est offert à tous les employés de Canal, sauf Bonaldi. Mais non, on était dans la charrette et du jour au lendemain, tac, tout se coupait. Mais oui, ça fait combien d'années que t'as quitté Canal ? Dix ans. Moi, le jour où j'ai quitté Canal, c'est pareil, ils m'ont rappelé immédiatement pour me prendre un réabonnement payant. Vous avez été à Canal, vous ? Deux ans. Qu'est-ce que vous avez fait à Canal ? À la matinale de Canal+, j'étais chroniqueur à la matinale de Canal. Ça alors ? Moi, le jour où j'ai quitté Canal... Le radeau d'Olivier. Oui, attends. L'une des premières émissions de Canal+. T'as Canal pendant un an, moi. Vous avez gardé votre décodore, vous ? Non, je ne l'avais même pas. Ah oui ? Je ne regardais pas, ça me faisait chier. J'étais là pour prendre de la monnaie, moi. C'était une bonne émission, c'était au début, en 1984, ça s'appelle le radeau d'Olivier. Je vous remercie au fond du cœur d'avoir fait revenir Olivier de Kersozon, me dit Anne-Sophie, mon chroniqueur préféré, même si j'aime toute l'équipe. Je vous écoute tous les soirs, il me manquait, vous êtes géniaux. Laurent, merci, merci d'avoir cultivé cette amitié forte et virile avec Olivier de Kersozon. Vous voyez ? Quoi ? Il n'y a pas de chute. Vous voyez, les auditeurs ne sont pas dupes. Quelqu'un qui est au courant. Il y a des moments, quand je te regarde, je n'arrive même pas à le croire. Vous feriez un beau couple, tous les deux, vraiment. Mais vous faites un beau couple. J'ai un auditeur qui s'appelle Julien, qui vous défend, Jérôme Bonaldi, il dit qu'on ne vous considère pas assez bien dans cette émission. Qu'on ne fait pas attention suffisamment à ce que vous faites. Que votre travail acharné n'est pas récompensé. Que quand vous nous présentez des nouveaux objets insolites, que vous nous les présentez généralement en fin d'émission, vous ne récoltez que des « c'est pas vrai », des « on s'en fout » ou des « ça marche pas cette merde ». J'adore toute l'équipe, sans exception, et surtout vous Laurent, mais je crois qu'il est temps de reconnaître le talent indéniable de M. Bonaldi, qui est injustement critiqué. Oui, voilà, c'est gentil. Mais non, mais c'est un peu notre premier mot, là-bas. Il a même payé le public. Et aujourd'hui, vous allez nous apporter quoi ? D'habitude, j'ai une fiche avec ce que vous voulez. J'ai des chocolats, comme ça vous aurez la bouche pleine, et après je pourrais parler normalement du reste. C'est vrai, des chocolats ? Oui, des chocolats, c'est moi. C'est Mardi Gras aujourd'hui. Oui, mais justement, on ne va pas faire des crêpes. Ah bah si ! Bah il voulait faire Rouroute ! Oui, on voulait faire Rouroute ! D'ailleurs, il y a un auditeur qui s'appelle Maxime qui est au téléphone, il voulait faire Rouroute. Bonjour Maxime ! Bonjour Laurent ! Vous m'envoyez un mail pour me remercier du super moment passé avec votre fils de 6 mois grâce à Rouroute. Vous me dites, j'ai testé la crêpe avec les trous en criant Rouroute devant mon fils, qui pour la première fois a eu de vrais éclats de rire pendant au moins 5 minutes, on ne l'arrêtait plus. Un grand merci pour ce super moment passé en famille grâce à vous. Je suis fier Maxime ! Oui, mais justement, il a 6 mois son fils. Oui, c'est ça, il essaye sans crêpe, normalement il rigole quand même le gamin. Ah, et ben justement, voilà les crêpes. Ah, on va pouvoir faire à nouveau Rouroute ! Oh, Rouroute ! Génial ! Non, attendez, c'est génial le premier éclatrier ! Ah oui, le premier éclatrier ! Le premier éclatrier ! On s'en souvient, n'est-ce pas Maxime ? Racontez-nous un peu. J'avais des crêpes devant moi, donc j'ai demandé à ma compagne si elle connaissait Rouroute, elle m'a dit que non. Elle ne l'a dit pas maintenant, il n'y a qu'un an. Je l'ai dit que M. Riquet nous rabâchait tous les ans qu'il fallait faire Rouroute, donc j'ai essayé Rouroute avec mon fils. Je vais vous y faire, Olivier. C'est très très rigolo. Moi, je suis impatient qu'Olivier le fasse. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail en disant, là, vous serez vraiment fort, c'est si vous arrivez à prendre une photo d'Olivier Carsozon faisant Rouroute. Ah ouais, en tweet ! Là, je pense qu'il ne faut pas rêver. On va lui déplier la crêpe, attendez. Allez, mais attendez, elles sont trop fines pour faire Rouroute. Moi, je serais pas jastrette de mon côté, à m'occuper de mes fesses plutôt que de me parler sous ton ton. Attends, mais on va essayer, Olivier. Tu ne vas rien essayer du tout à fermer ta gueule. Ah ben, vous n'avez pas fait Rouroute ! Elles sont trop bonnes. Parce qu'on ne peut pas les manger après ? Voilà, je vais vous le faire, moi, Olivier Rouroute. Regarde, Olivier, c'est ça, ça va être bien. C'est un des plus beaux Rouroute que j'ai jamais vu, moi. Rouroute ! Rouroute ! Rouroute ! Vas-y, tweet ! Pour les nouveaux auditeurs, parce qu'on en gagne tous les jours, on fait deux trous pour les yeux, un trou pour la langue, on se met sur le visage et on tire la langue. Et je ne vois pas du tout pourquoi Olivier ne veut pas faire Rouroute. C'est joyeux, c'est joyeux. Stivile, mais ailleurs, il fait Beiroute, lui. Quelle horreur ! Alors justement, il y a un monsieur qui m'envoie un mail. Ma femme avait fait deux trous dans ma crêpe pour les yeux et un trou pour la bouche. D'un seul coup, elle a renversé la crêpe. Elle a baissé mon pantalon. Elle m'a pris le sexe, l'a fait passer dans le trou pour la bouche et a mis mes coucouniates dans les trous pour les yeux. La totale ! Et ensuite, elle m'a dit, allez, on fait Rouroute ! Voici toute la délicatesse de ma femme. Merci pour ce grand moment familial que vous nous avez fait vivre. C'est un peu différent du vôtre, Maxime, vous voyez ? Légèrement, oui. Oui, mais chacun a sa vision de Rouroute. Rouroute ! Un conseil, me demande Miss Touffe, est-ce que quand on va quelque part et qu'on va tout à droite au lieu de tout tourner, on peut faire fausse Rouroute ? Rouroute ! C'est plutôt rique. C'est qui a inventé ce truc d'idiot, là ? C'est mon frère quand j'étais enfant. Parce que le vrai comique, c'est son frère dans la fin. Je suis en train de... Le malheur qui s'est abattu sur cette famille est immense. D'un truc familial, je suis en train de faire un truc, une tradition nationale. Il y a des Rouroute, c'est les riquiers qui ont inventé. Rouroute ! Sur Wikipédia, par exemple, on tape Laurent Ruquier. Est-ce que, bon, voilà, humoriste, animateur et le créateur de Rouroute ou pas ? Peut-être qu'il serait écrit sur sa tombe à Venise. Qu'est-ce que vous avez dû vous faire chier au Havre ? Pour en venir à des trucs pareils. C'est monstre. C'est pas faux, c'est pas faux. Au revoir, Maxime. Au revoir. Rien à ajouter ? Non, c'est bon, je vous adore tous. Nous aussi, on vous adore. Bonne soirée de Mardi Gras, alors, à la maison. Merci à vous aussi. Amandine est au téléphone. Bonjour, Amandine. Bonjour. Je me permets de contacter les personnes au montage de cette émission. François Renucci et ses comparses pour vous exprimer ma profonde déception. Ah, voilà, François, il faudra directement faire du service après-vente. Allez-y, Amandine. Qu'est-ce qui se passe ? Effectivement. Alors, je fais presque une chronique quotidienne dans cette émission, puisque hier, j'ai eu la chance de parler au téléphone avec vous. Et il y a eu une coupe honteuse d'un moment d'anthologie avec M. Olivier Carsozon qui faisait une blague bien graveleuse. Ah ben, c'est peut-être la raison, la question. La réponse est dans la question. Qu'est-ce qui a été coupé, dites-nous ? C'était si sale que ça. Qu'est-ce qui vous a dit qu'elle a été coupée et qu'elle sera recoupée aujourd'hui ? C'était pas théorique que ça, mais c'était assez drôle. En fait, vous n'osez pas le répéter non plus. Non, je me souviens, je voulais justement le réécouter parce que je ne m'en souvenais plus exactement et paf. Je serais surpris, ça ne doit pas être la raison pour laquelle on est. Non, c'est peut-être. Non, c'est pas mon genre. Non, et ce n'est pas notre genre de couper, c'est d'une connerie. Donc, ça doit être pour une raison. Vous vous êtes trompé de station, peut-être. C'était juste pour me nuire, Amandine, en fait, non ? Exactement, je vous hais. Merci, Amandine. Ah, Anne-Claire au téléphone. Bonjour, Anne-Claire. Bonjour. Vous la connaissez déjà ? Non, mais elle a une demande à Olivier, Anne-Claire. Alors, parce que je suis à la recherche d'un emploi et j'aimerais savoir si Olivier de Kersaison n'a pas des pistons pour moi, pour de l'événementiel, en fait, dans l'hôtellerie, en Polynésie. Ah, vous aimeriez travailler en Polynésie dans l'hôtellerie ? Oui. Vous avez fait l'ESC, c'est quoi l'ESC ? L'École supérieure de commerce. Ah, je pensais que c'était... Arène, 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 arène ! On sent qu'il va vous aider, hein ? Ça part bien, en tout cas. Il y a bien un petit hôtel qui peut faire travailler mademoiselle. Oui, je le connais un, mais c'est pas en Polynésie. Ah ? Je connais un qui vous prend tout de suite. C'est un mec très gentil d'aider la saumure. Dodo, la saumure ! N'écorchez pas son nom, s'il vous plaît. Dodo, la saumure, il vous prendrait bien. Pourquoi vous voulez aller en Polynésie, absolument ? Parce que j'ai envie de... Par cause le monde, alors pourquoi pas la Polynésie ? Oui, elle a envie de bosser à Donf, à mon avis. Oui, elle a envie de bronzer. C'est un peu des propos de Feignasse que vous tenez là. Ah bon ? Oui, parce que quand on a d'abord envie de travailler à votre âge, parcourir le monde, aïe 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 aïe, ça veut dire quoi ça ? Feignasse. Est-ce qu'il parcourt le monde, Elie ? Mais elle veut travailler... On va essayer de vous trouver un petit hôtel en Polynésie. Un petit hôtel au Havre. Et on vous souhaite bonne ruroute. J'ai rurus la saumure au Havre. Applaudissements Une nouvelle auditeur depuis quelques mois, j'adore votre émission et je dois la joie de vous avoir découvert mon ami Alban qui aura la chance d'être parmi vous, le mardi 21 février, assis à côté de la célèbre Daniel. Ah bah non, il n'y a pas d'Alban à côté de Daniel. Il est là-bas. Ah bah alors Alban, elle vous a mis une claque, Daniel ? Vous soyez assise à côté de vous, de lui, enfin bon, ensemble. Ah vous êtes prof d'histoire, un peu coincé, c'est ce que dit votre copain. Vu d'ici, il a l'air un peu. Mais il est irrésistible, il vous adore. Chaque fois qu'il vient à Paris, il fait le musée d'Orsay et le studio d'Europe 1. Ah oui, ça... C'est drôle. Le grand écart. Ah regardez un petit peu là, vous avez toutes sortes d'œuvres d'art que je vous présente. Vous avez un Botero ici, là. Un Picasso. Un Cézanne. Bah bienvenue, en tout cas, parmi nous, ce sont sympas à vos copains quand même de dire comme ça que vous êtes coincés. Oh, il n'a pas l'air coincé. Caroline, vous allez le décoincer avant la fin de l'émission. C'est-à-dire qu'il a quand même un nom de star du porno. Ah bon ? Alban. Ah oui, c'est vrai. Alban Serret. Elle connaît tout. Elle connaît tout. Mais non, vous en avez parlé ici pendant une heure. Nous sommes quatre amis, trois filles, un garçon dans votre public ce 21 février. Trois provinciaux. La Rochelle et Toulouse et une Parisienne. Je suis le Toulousain qui a gagné le voyage au hôtel Richelieu pour l'offrir à ses parents il y a exactement une semaine. Ah, ils sont là. Je vous ai apporté... Ah ben oui, tiens, mais on ne nous les a pas... Ils sont de l'autre côté, les dragés. Merci pour les dragés. Je vous ai apporté des dragés de la maison PQ. Pécou. Pas Pécou. Je vais vous laisser... Non, parce que les dragés PQ, c'est Fucca. C'est la recette de Marcel Dufillon. Non, mais c'est un drôle de nom pour des dragés... Oui, ça, c'est sûr. Pécou ou Pécou. Pécou ou Pécou, je ne sais pas. Enfin, voilà. Merci de leur faire un peu de pub en vous régalant. C'est réussi. Tenez, regardez. Voilà. Tenez, faites distribuer les dragés Pécou. Pécou, avec un O et un U. Ça risque d'être meilleur que les aurores que vous propose Jérôme Bonaldi. Goûtez, goûtez Jérôme. Pour une fois que c'est moi qui vous fais goûter quelque chose. C'est pas mauvais. C'est fourré avec des trucs dedans. En plus, c'est pas à Toulouse, c'est à Montauban, les dragés Pécou. Vraiment, on leur fait une bonne pub. C'est le numéro 1 européen des produits dragéifiés. On n'aurait jamais dû quitter Montauban. Quand même. Je ne savais même pas que ça existait, le mot dragéifié. Ah bah si, ça existe. Tout existe. J'aimerais que vous transmettiez un joyeux anniversaire à Jack, mon père, qui a souhaité être aujourd'hui avec vous dans le public. Je décerne toutefois la mé... Il est où, Jack ? Voilà. Bonjour, Jack. Je décerne toutefois la médaille du mérite à Nick, ma mère. Nick, ma mère. C'est du resteur, votre fils. C'est vrai. On a Jack et Nick, là. Jack et Nick. Jack et Nick. Ma mère qui est méritante car elle est mariée depuis bientôt 40 ans à cet obsédé de l'aspirateur qui est mon père, le fêlé du plumeau. Vous êtes le fêlé du plumeau, monsieur ? Et le Swiffer, vous avez essayé ? Oh non. C'est de la dôme. Ils ont l'air bien sympathiques, Jack et Nick, en tout cas. Mais Jack ne fait pas ses 62 ans et sa femme ne fait pas ses 72. Mais qu'est-ce qu'elle a... Mais non, mais je plaisante. Qu'est-ce que t'es mécanique. Ils sont venus pour rigoler, non ? Elles se vengent toujours sur les gens qui n'ont pas de micro. Bon, je peux me venger sur toi, mais... Redonnez-moi une petite crêpe, là, le temps que j'écoute avec vous. James Blunt. J'adore cette chanson. Tu fais part aux routes. Stay the night. C'est un bon James Blunt, ça. Nous recevons beaucoup, beaucoup de demandes pour les anniversaires. Trop, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On va faire les enterrements, maintenant. Je suis obligé de sélectionner. Je sélectionne un peu en fonction de l'humour. En fonction de la demande. De la demande. Là, par exemple, c'est très gentil. Ma sœur, Elisa et moi, nous vous demandons, nous vous implorons de bien vouloir appeler notre papa Thierry histoire de le distraire 5 minutes dans son camion. Il est routier. Surtout, appelez-le cette semaine car son chroniqueur préféré, c'est Olivier de Kersoson. Là, ça mérite qu'on l'appelle. Quel bon goût. On va l'appeler en plein virage. C'est vrai que ça fait un peu peur. Badaboum. C'est d'ailleurs à force de l'entendre dire tu verrais Kersoson, il est super cultivé le type qu'on s'est mis toutes les deux à écouter votre émission. J'ai un prénom polynésien en plus et j'habite Brest. Ça devrait faire plaisir à Olivier. C'est signé Maëva. Ce n'est pas des défauts. Tout ça, c'est pas mal. Une Brestoise qui se prénomme Maëva. Mais j'ai l'impression que son papa est sur la route et qu'il ne va pas pouvoir décrocher. C'est le problème. Allô ? Bonjour. Vous êtes sur la mise à la rue Il a une voix égale et votre femme. Pas viril, le routier. Vous lui laissez un petit message, Olivier ? Il est sur la route. Effectivement, il vient d'avoir un accident. Bon anniversaire, Thierry. Thierry. De la part d'eux ? De la part de... Comment tu t'appelles ? Christophe Beaugrand. Christophe Beaugrand et moi-même, Olivier de Carsozon qui est de la part de ta fille, Maëva et Patin et Couffin et ne rate pas trop le virage. Il fait ça gentiment. C'est très rare. Il a du bon, le routier. On l'embrasse et on essaye un autre anniversaire. Son mari, Laurent, a 44 ans aujourd'hui. Et cette jeune femme aimerait qu'on lui fasse un petit coucou parce que c'est un jeune papa mais surtout un jeune papy. Il a 44 ans aujourd'hui. Il a 44 ans aujourd'hui et il est papy depuis hier. Elle n'a pas perdu. Ça, c'est quand même pas mal. D'un petit Kellio. On dirait un nom de montre. Oh non, on raccroche. On essaye. Oh non, Kellio, non. Il ne faut pas. C'est un mix entre... Ce n'est pas bien d'appeler son enfant Kellio. Non, non. D'ailleurs, il ne va pas être là non plus. Ils sont chiants, les auditeurs. C'est vrai. Pourquoi ils nous demandent d'appeler ? Ils ne sont pas là. Si ça continue, je change de station. Il fait radio chaudière. C'est le répondeur de Laurent Vigré. C'est Aérotech. Ah, Aérotech. Aérotech. Je ne manquerai pas de vous rappeler. Merci. A bientôt. Caroline, allez-y. Bon, bon anniversaire et puis si tu as un peu d'influence sur ta fille ou ton fils, si vous pouvez changer le prénom Kellio. Mais bon anniversaire quand même. Allez, bon anniversaire. Ce n'est pas très cool comme message, ça. Ben non, enfin... Oh, mais je fréquente trop Olivier de Carsozon. Faites un message gentil. Moi, je ne suis que douceur, délicaté. Alors, je recommence. Bon anniversaire. Je te souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. On a dit gentil, pas salope. Pour toi. Ah, mais moi, je n'ai pas de milieu. Je ne sais pas faire. Tu n'es pas au milieu de lui. J'ai plus de mail, dites donc. Bon, c'est qu'il est 17h. Non, justement, c'est ça le problème. C'est la crise alors. Ah, c'est moche alors. Je vais vous faire une petite question, vous voulez ? Une petite question littéraire. Enfin, littéraire, le mot est peut-être un peu fort. Ce serait bien. Mais il y a un succès de librairie qui vient vraiment de se confirmer puisque le livre a été dans un premier temps tiré à 20 000 exemplaires. Et on vous annonce un nouveau tirage vu le succès. Le livre s'intitule « Je marcherai toujours à l'affectif ». Ah oui. Mais qui en est l'auteur ? C'est un bossu. Bravo. Raffarin ? Oui, c'est Raffarin. Jean-Pierre Raffarin. Bonne réponse, Olivier de Kersojo. Ça alors, comment vous saviez ça alors que Raffarin avait écrit ? Est-ce qu'il l'a lu ? « Je marcherai toujours à l'affectif ». Que j'ai lu ça dans l'avion. Bossu, on ne sait pas s'il est vraiment bossu. Il est penché. Ce n'est pas pareil être bossu et penché. Ce n'est pas une tare. Non, il n'est pas bossu. Il est voûté. Comme beaucoup d'hommes, à un certain âge, s'il se laisse un peu aller, il se voûte. Il a le nez cassé aussi. Non, mais c'est pas la même chose. Il a l'air bien son livre. Heureusement qu'il marche à l'affectif. C'est une bonne critique de parler que de son physique. C'était son slogan politique, d'ailleurs. Voûté pour moi. Mais non, ce n'est pas pareil. Un bossu, c'est quelqu'un qui a de l'eau droit, avec une protubérance, qui est une bosse. Alors que le voûté, c'est quelqu'un qui, petit à petit, s'arque comme l'arc de triomphe. S'arque-boot. Et non pas s'arque. Elle s'y connaît, Smeralda. Je préfère que vous m'appeliez Smeralda que Quasimodo. C'est un peu comme DSK, il est voûté aussi. A DSK, il est voûté aussi. C'est un peu le même. Non, mais lui, ce n'est pas pareil. Il va toujours vers le bas, lui. C'est un rapport de faire des levraies. Il est toujours en position, en fait. Le pauvre a une pensée pour lui. Il est à l'hôtel de gendarmerie. Est-ce qu'il a une pensée pour lui ? Il est à l'hôtel, il a une pensée. De Lille, en ce moment, il est en train d'évoquer toutes ces jolies filles qui étaient consentantes. Et après tout, lui, ils n'ont jamais demandé d'argent. Si, si, mais lui, il ne le savait pas. Mais oui, le pauvre. C'est vrai, si vous avez un pote qui paye des putes pour vous et qui ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas le savoir. Enfin, vous avez entendu Dodo La Saumur, il était très rigolo ce matin quand même, ce Dodo La Saumur. Non, il ne m'a pas appelé. Je l'ai entendu aux infos, il disait ouais. Enfin bon, en même temps, il devait un peu se douter parce que c'est vrai que... C'est pas vrai. Je suis qui dit oui au bout de cinq minutes. Et à un moment donné, il a dû dire qu'est-ce que j'emballe, putain. C'est vrai, en plus, c'est une grosse déception pour lui. Parce que bon, c'est pas son charme naturel qui agit dans ces cas-là. Mais il le croit peut-être. Quoi ? Il le croit peut-être. Ah, vous pensez ça ? Bah oui, c'est un hérotomane. Il imagine que tout le monde veut faire l'amour avec lui. En plus qu'après cette révélation, il va nous faire une dépression nerveuse. Bah oui, parce qu'en plus, après toutes ces histoires, il a la déception de se dire que c'était pas pour son charme. Bah oui. Ah oui, oui. C'est qu'on payait pour lui. Moi, je suis très triste. Là, c'est vrai. Florence, 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 elle s'appelait Mounia, Mounia, Mounia. Elle, Mounia, elle dit que quand même, c'est un peu, un peu, un peu pas violent, viril en tout cas. Ah vas-y, elle dit quoi, elle dit quoi ? Ah bah voilà, elle dit, voilà, je m'attendais pas à un rapport. J'étais consentante, mais je m'attendais pas à un truc aussi musclé. Voilà, musclé. Brusque. Tandis que Florence, elle dit non. Florence, elle dit non, ça s'est bien passé, il faut arrêter. C'était un rapport tout à fait normal. En plus, bien rémunéré, 2400 euros pour le week-end. Béatrice, elle, alors, en revanche, elle a finalement... Mais pardon, mais le dimanche, normalement, on n'est pas payé double. Non, il y a des doubles aussi, mais c'est pas... Béatrice, c'est la femme de Dodo La Saumur, elle. C'est celle qui a eu un rapport dans les toilettes, celle-là. Ah oui, par surprise. Elle a par surprise, elle dit bon, finalement... En plus, elle a l'eau courante, alors. Mais bon, on va voir à la fin de la journée ce qui sera dit, parce que c'est quand même... Non, c'est quand même celui qui a failli être notre président de la République. Vous vous rendez compte si on avait été en pleine campagne électorale, quand même. Mais ça ne serait pas sorti. Ah bah si, 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 si. Vous pensez que si ? Ah bah si, évidemment, évidemment que ça serait sorti. Il y a un bon reportage de Raphaël Baquet dans Le Monde qui a été... Racontez, racontez, je ne l'ai pas lu. Alors, qui a été à Washington, pour regarder comment ça se passait quand il était patron du FMI. Et en fait, la thèse de Raphaël, c'est de dire qu'il y avait déjà eu des scandales au FMI, à la Banque mondiale, etc. Et qu'on ne voulait surtout pas de scandale. Et que c'était tellement impensable qu'il se pensait intouchable. En gros, il allait dans les hôtels, l'hôtel W, avec des filles. Alors que normalement, c'est un hôtel super connu, où tout le monde est reconnu. Mais c'était tellement dingue, tellement impensable qu'il dit, jamais ça ne sortira. Il se pensait intouchable parce que c'eût été un trop gros scandale. C'est assez marrant comme thèse, c'est rigolo. Et il allait assez souvent là-bas. Déjà que le monde s'est chiant à lire, mais alors qu'en Bonaldi, il raconte. Non, ça m'a intéressé. C'est un peu la double fenne. Mais s'il y a eu complot, par contre, ils auraient mieux fait de le faire pendant le début des élections, au lieu de le faire avant. Mais non, personne ne vous dit qu'il y a eu complot. On dit simplement que ça n'était pas sorti avant. Ça serait sorti, il n'y a pas besoin d'avoir eu complot. À Washington, on l'a appris. C'est pour ça que beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas eu de complot, justement. Parce qu'il valait mieux attendre qu'il soit désigné candidat pour que ça sorte après. Comme ça, ça aurait fait exploser sa candidature en plein milieu de la campagne. Les trucs qui vont sortir, par exemple, sur Hollande. Les soirées avec François Hollande et Ségolène. Je le sais, j'y étais. Il va y avoir une grosse histoire. Il va y avoir une grosse histoire parce qu'il paraît qu'un soir, il a triché au Trival Poursuite. C'est dégueulasse. Avec les buffettes et par Whitebatchers. Scrabble, Monopoly. Hollande, il y a des gros dossiers qui a eu. Un mec qui a fait quatre enfants à Ségolène Royal, il ne veut pas être net. C'est une belle femme. C'est vrai qu'elle est belle, Ségolène. Oui, c'est une belle femme. Et lui, c'est un homme qui a beaucoup de charme. Ah, vous trouvez. François Hollande. Alors moi, je vais vous dire, j'ai découvert François Hollande il y a quelques années, chez vous, enfin pas chez vous, chez vous, chez vous, sur le plateau d'On a Tout Essayé. Moi, j'étais devant mon écran et je me suis dit... Ça porte vraiment son nom, on a tout essayé. Parce que pour coucher avec François Hollande, il faut vraiment tout essayer. Moi, je suis une femme qui suis très facilement séduite par les gens qui ont de l'humour et qui sont intelligents. Et j'ai trouvé qu'il avait de l'humour et qu'il était intelligent. Et c'est vrai que quand on le voit huit minutes au JT, on ne peut pas s'en rendre compte parce qu'ils ont toujours des airs sérieux. Mais chez vous, dans votre émission, il était détendu. Et du coup, je me suis dit, je comprends qu'on craque pour cet homme. Enfin, vous essayez Poutou aussi. Quoi ? Il est mignon, Poutou aussi. Ah, vous voyez, tenez, regardez. C'est pas le prince. Elle fait ça pour un jaloux, Olivier. Mélenchon, tu le trouves le nom. Encore de Guiré, va nous faire Eva Jolie. On va se gêner sur Europe 1, 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, François Renucci, Titoff, Jérôme Bonaldi. Soyez pas tristes, mon Jérôme. Et Olivier de Kersauzon. J'adore. C'est un bel homme. Beaugrand, il tient pas à la vie, ce mec. Beaugrand est fou. Mais non, mais c'est un très bel homme. Olivier ? Il est super sexy. Dire ça à côté de lui, c'est pas de la télé. Mais non, mais c'est un compliment. Continue, continue. Ça lui plaît. Eva Jolie, elle était très belle hier soir. Vous l'avez regardée ? Ah oui, ah oui ? Ah, c'est toi qui regardais la télé ? En fait, ils l'ont relookée. J'ai pas regardé, j'ai zappé, mais... Ah, ils l'ont relookée ? Ils l'ont relookée, ils lui ont fait faire un brushing. Donc, elle a plus l'air d'avoir des oiseaux dans les cheveux. Ils l'ont lavé, en fait. Ils l'ont amené à l'éléphant bleu. Et puis surtout, elle enlève ses lunettes, maintenant. Ah oui, oui. De temps en temps, elle les remet quand elle lit des papiers. Mais sinon, elle fait sans lunettes. Et effectivement, elle a l'air un peu moins revêche, on va dire. Mais attendez, c'est pas vous qui m'aviez dit qu'elle avait été Miss ou Dauphine dans un concours. Très jolie, elle était là, alors. Elle a des beaux yeux d'Espagnol enrhumé. Elle a été Dauphine. Dauphine, voilà. En Orvège. Oui, elle a été... Il y a un gros niveau, en Orvège. Maintenant, les pommes Dauphines. Après, elle a été Lada en Union Soviétique. Au téléphone, Safia et Tristan. Salut, Safia. Salut. 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 Safia est au Plessis Robinson. C'est ça. C'est ça. On va être un peu timide, Safia. Non, je me trompe ? Non, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Safia ? Quelque chose de pas très intéressant. Je travaille dans une entreprise qui installe la fibre optique. Ah bah voilà. En France Télécom. Ah ouais, c'est intéressant. C'est pas mal, Safia. Parce qu'on la veut, la fibre optique. C'est vachement bien, ouais. Je vous présente Tristan, Safia. À moins que vous ayez un petit mois à faire passer sur l'antenne de repas, que vous vouliez profiter de nos ondes. Je fais un gros bisou à ma maman. Eh bah voilà. Comment elle s'appelle votre maman, Safia ? Malikar. Tristan, voilà un joli prénom aussi masculin, évidemment. Il est à Shell, Tristan. Bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous ? Je suis acheteur d'or. Acheteur d'or ! Ah, j'ai quelques d'or à lui envoyer. Alors voilà, oui. De tes anciens amants. Parce qu'on connaît Claude Sarotte, là. Est-ce que vous serez là encore dans deux, trois mois ? Oh non ! Non, non, attends, mais on rigole, il paraît que ça cartonne en ce moment. Tous les gens vendent leurs vieilles breloques en or pour avoir de l'argent liquide. Combien vous l'achetez, là ? Une d'or en or, par exemple, ça fait combien à peu près ? Ça dépend de la taille de l'or. Ça dépend du poids, et puis ça dépend du gras. Ça dépend du poids, ça fait pas 35 tonnes, une d'or, vous voyez, à peu près. Vous pouvez me dire à peu près ce que ça fait, une d'or en or ? Non, mais ça, j'adore. Une d'or en or, ça fait combien ? Ça dépend du poids, tu vois. Entre 15 et 40 kilos, connard ! Une d'or en or, ça fait à peu près une d'or en or. Une d'or en or, ça fait... Le prix moyen généralement constaté. Il n'y a pas 10 000 tailles dedans. Entre 2 et 4 grammes. Ah bah voilà, bon, alors, ça fait combien entre 2 et 4 grammes ? Ah non, mais alors, vraiment, les auditeurs, à un moment... Si c'est Isabelle Alonso, par exemple, ça... Ça fait dire que tu dis un kilo, hein ? Tu peux t'acheter une belle baraque, ou quoi ? Non, 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 je m'insurne ! Donc, le prix moyen... On t'embrasse ! Donc, je sais pas, il faut compter à peu près entre 30 et 50 euros. Oh, c'est tout ! Ah, une d'or, c'est seulement 30 ou 50 euros ! Bah oui, mais écoutez, on en a quand même 32 ! Mais elles sont pas toutes en or, quand même ! Entre 14 et 18 euros le gramme, à peu près ! Ah là là ! Mais non, mais c'est très triste, tout ça, alors... Oh, il n'y a plus de tristes dans l'actualité ! Non, mais je pensais qu'une dent en or, ça valait plus que ça ! Ça n'a pas le goût de faire les tombes ! Non, parce que... Je les remets, hein ! Ah oui, franchement ! Non, mais au prix où les dentistes nous les font payer... T'as raison ! Il y a la pause... C'est plus en or, maintenant ! Ah oui ? Non, c'est en titane ! Mais Tristan n'est pas dentiste, il est juste acheteur en or ! Mais c'est vrai ! Il n'y a pas que des dents en or ! Ben, c'est pas... Par exemple, une jolie montre en or, vous l'achetez aussi ? Oui, oui, aussi, oui ! Mais que l'or ! Il faut se laver les dents combien de temps par jour, à peu près, monsieur ? Tristan, vous connaissez Safia ? Non ! Ben, c'est sa mère, peut-être ! Je viens de vous la présenter ! Ah oui, oui, d'accord, oui ! Ben, enfin... La fille de Malika ! Et vous avez un petit message, Tristan, à faire passer ? Oui, ben, je passe le bonjour à tous ceux qui m'écoutent, à ma femme, à mes parents, à mes soeurs, à mes filles, voilà ! Ah, il est entouré de gonzesses ! Oui, attention, attention, parce que là, ça vaut le coup, le voyage que je vais vous proposer ! Où est-ce qu'il va aller ? Je ne sais pas si c'est pour vous, Safia, ou pour votre maman, Tristan... Ben, voilà, exactement ! C'est turquivision.com qui vous propose un circuit culture et détente, trois jours à Istanbul ! Vous pourrez visiter les monuments exceptionnels d'Istanbul ! Vous rejoindrez en avion les plus beaux sites de l'ouest de la Turquie, comme Éphèse, Pergame, Aphrodisias, le magnifique stade d'Aphrodisias, les fontaines calcaires de Pamukkale, Pamukkale, Pamukkale... Ah ben, il vaut mieux aller avec Algon, alors ! Ça vous fait rêver, Safia et Tristan ? Ah, ça fait rêver ! Ah oui, calme ! Et puis pour vous chauffer, pour vous donner envie, il y a un film, ça s'appelle Minite Express ! Vous allez voir, c'est super, ça donne une idée de l'hospitalité turque ! Non, mais franchement, c'est génial, moi j'y suis allé ! Non, mais enfin, c'est mieux de partir vraiment qu'avec des substances licites, quoi ! Ben, enfin, nos auditeurs vont pas y aller avec dix kilos de cocaïne et trois tonnes de cannabis ! Non, mais ce qu'il faut leur dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de dix kilos, justement, je pense ! Intéressez-vous aussi, alors, avec une cohésion de survie à la tectonique des plaques, le grand tremblement de terre, ça sera du côté d'Istanbul ! Écoutez, vous allez les lâcher, c'est nous ! Qu'est-ce qu'il dit, mais... C'est moins dangereux que bouffer un yaourt qu'il apporte ! Safia Tristan, voici la question ! Qui a envie que le Sopi se soit maintenant ? Le Sopi ! Le Sopi, c'est pour aller faire ses courses ? Non ! Au Sopi ou au Sampion ! Il est drôle, ce beau grand, quand même ! Cire-Comté ! Pardon ? Cire-Comté ! Qu'est-ce que vous dites ? Ça n'est pas français, madame ! Qu'est-ce que vous dites ? Le Sopi, ce sont les initiales, un acronyme ? Non, c'est pas... Non, non ! En rapport avec des élections ? Oui, c'est en rapport avec des élections, mais je vous demande... Avec des élections du Sénégal ? Alors, allons-y, Safia ! Qui espère... Les élections du Sénégal ? Donc, qui espère que le Sopi... Maître Abdelayouad ? C'est un des... Alors, allez-y ! Maître Abdelayouad ? Non, justement ! Philippe Richard ? Alors, Safia, Safia ! C'est pas beau de vouloir lui piquer la... C'est un des prétendants à l'élection présidentielle du Sénégal ? Oui, voilà ! On va lui accorder celle-là, la première, quand même, qui a parlé du Sénégal. On va lui accorder... Bravo, Safia ! Je suis contente ! Pardon, Tristan, je peux pas vous l'accorder, parce que je vous avais essayé de piquer la réponse, et en plus, c'était tout le contraire. Parce que Abdelayouad, lui, il veut pas que ce soit le Sopi. Parce que le Sopi, c'est le changement. Ça veut dire changement en woulouf, Sopi. Woulouf ! Woulouf, c'est le langage de votre chien. C'est autre chose, ça. Le Woulouf, c'est... J'adore l'air saigne ! C'est les labradors ! Ça veut dire changement en woulouf ! Non, mais tu vois, t'as apprécié la vanne de Beaugrand avec l'autre Sopi. Tu as fait la même, t'as fait la même, mais sans faire exprès derrière. Mais le Woulouf ! Le Woulouf ! Le Woulouf, c'est pour les labradors, c'est sûr. Il y a le Woulouf ou le Woulouf ! Tu parles le Woulouf le soir, quand tu lui donnes ses croquettes, mais c'est tout ! Mais c'est vous qui êtes nul, parce qu'il y a le Woulouf, mais il y a le Woulouf aussi ! Le Woulouf, c'est dans le sud du Sénégal. C'est un dialecte, ouais ! Comme si vous connaissiez tous les dialectes sénégalais. Non, mais on sait qu'au Sénégal, on parle le Woulouf ! Voilà, le Woulouf ! Le Woulouf ! Le Woulouf ! C'est moins drôle que le Woulouf ! Vous d'accord ? Mais c'est plus exact. Eh bien, Sopi, ça veut dire changement. Eh bien, en Woulouf ! Voilà. Il veut dire sentiment. Bon, mais cela dit... Pourquoi j'ai autant de mal avec les langues étrangères ? Expliquez-moi ! Mais il y a des gens, c'est un don. C'est un don. Vous en avez beaucoup, mais celui-là, vous ne l'avez pas. J'en ai marre, parce que... Je suis pas capable de lire un mot en langue étrangère sans décorcher... Si, à part l'allemand. C'est facile à prononcer, l'allemand. Mais non, mais c'est bizarre, quand même. Parce que l'allemand, il y a des règles. Mais c'est facile à prononcer, l'allemand, quand même. Il y a des règles. Et c'est vrai que moi, à O, il y a certaines langues, on dit « ou ». Alors, j'étais persuadé qu'on disait « Woulouf ». Eh bien, non. Tout fier, tu sais. Ah, Woulouf, c'est un dérangement. Vous m'emmerdez. Moi, je l'arrête cette émission. Je démissionne. Non. Je sens bien qu'au fond, vous ne m'aimez pas. Moi, j'aimerais bien que vous parliez turc un peu. En tout cas, c'est Safia qui part pour la Turquie. Bravo, Safia. Qu'est-ce qui est constitué de 92% de nanocristaux de calcite enrobés de 8% de show amorphes ? Cette dernière étant elle-même formée de 99,9% de carbonate de calcium et de 0,1% de protéines. Ça fait beaucoup. Bonaldi, vas-y. Un show amorphes. À qui on pense ? Johnny Hallyday. Non. Oh là là, j'ai peur pour moi. Allez-y, Caroline. Parce qu'il me semble que Bonaldi en a parlé avant l'émission et je ne me souviens déjà plus. C'est vous dire si je suis humain. Est-ce que c'est un produit qui se mange ? Alors, pas directement. Là, ce dont je vous parle, non. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait toute cette constitution. Donc, je vais vous la rappeler. 92% de nanocristaux de calcite enrobés de 8% de show amorphes. Cette dernière étant elle-même formée de 99,9% de carbonate de calcium ou de 0,1% de protéines. C'est ce qui fait sa solidité ou leur solidité. C'est une coquille alors de quelque chose ? Eh, c'est pas loin de ça. Bon, on dit oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça tient dans la main ? Ça peut vous faire mal. Est-ce que le schmilblick ? Si ça tient dans la main, vous dites rien, vous, Bonaldi, parce qu'il sait, lui. Ça peut faire mal parce que ça pique ? Oui, bravo. C'est de l'acide ? Non. Il y a combien de pourcentages de protéines ? Un porc qui pique ? Non. On se rapproche. C'est un animal vivant, non ? Un oursin. Alors, pas l'oursin directement, mais... Les épines. Les piquants d'oursin. Bonne réponse de François Renucci. Les piquants d'oursin. Vous aviez oublié, Caroline Diamant. Je vous jure que j'avais oublié. Comment c'est venue la conversation ce matin ? C'est abruti, c'est bon à dire. En disant, vous savez pas que les coquilles d'oursin, c'est fait de 90% de je-pas-t-en-quoi. Et là, Laurent se décompose, il me dit, putain, tu fais chier. C'est une question que je vais poser. Mais comme t'as un cerveau de poule, t'avais oublié. Vous lisez la croix, vous lisez la croix, c'est dans la croix. Oui, je lise la croix. Mais pardon, mais quel est le point de départ ? C'est pas obligé qu'il y ait un but, mais c'est pourquoi ? Il y a un oursin célèbre dans l'actualité. Et ça fait quoi ? On est dans les nanoparticules, dans les nanomatériaux. L'idéal est que ce calcium, cette chauve, ce calcite-là, le carbonate du calcium, c'est vulgaire, ça fait du plat. Parce que normalement, c'est pas solide du tout. Pourquoi c'est si solide que ça ? Ils ont cherché. Donc c'est en fait la petite couche minuscule de protéines qui entoure le calcium, le carbonate du calcium, qui donne cette solidité à la croix. La choix morphe. En gros, il suffit de très très peu de choses pour qu'un matériau à la con devienne extrêmement solide. Excuse-moi, deux minutes, je comprends pourquoi tu te souviens plus de rien. Oui, mais pourquoi on parle de ça ? C'est-à-dire qu'au départ, tu vois, ça t'intéresse, puis après, au bout d'un moment, tu t'endors un... Tu décroches ! C'est un anesthésion. Mais non, parce que ça veut dire que demain matin, monsieur... Non, mais laisse-moi tranquille, maintenant. Monsieur Lafarge. Je t'ai rien fait, moi, non. Je t'ai rien fait, voilà. Vous voulez pas me raconter plutôt Winnie l'oursin ? Juste un instant. Un plat qui peut devenir solide comme un béton grâce à des nanoparticules, uniquement des protéines. C'est génial. Oui, c'est génial, c'est vrai. Vous avez dû marcher pas mal sur des oursins, Olivier. Vous devez avoir le pied un peu comme... La plante des pieds un peu... Il a de la corne, quoi, c'est ça ? Non, mais moi, je le sais, je l'ai fait. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Il faut se faire pipi dessus. C'est toujours au dernier moment. Mais non, c'est la méduse. Non, pour le faire sortir les aiguilles. Je vous jure que ça fait mal. Il paraît qu'il faut se faire pisser dessus. J'avais pissé sur une copine, comme ça. Ah oui ? Enfin, je veux dire, sur son pied. Mais elle s'était piquée avec des oursins, ou c'était juste comme ça ? C'était un jour. Oui, elle s'était... Elle s'était fait piquer. Enfin, elle s'était fait piquer. Alors, vous, vous avez dû... Parce que je ne vous vois pas avec comment s'appellent les petits crabes, là. Les chaussures crabes. Ah, les méduses. Est-ce que vous mettez des chaussures crabes ? Vous savez, des petites chaussures en plastique transparentes. Les nupies en plastique. Est-ce que vous mettez ça ? Avec une épuisette. Ben oui. Avec des barésines. Quand tu fais remoute, ça sert d'épuisette en même temps. C'est vrai. C'est excitant. Peut-être que vous mettez ça, parce que c'est vrai que c'est dangereux d'aller dans l'eau. On ne voit pas ce qu'elle a... Moi, je déteste le contact avec le sol marin. Voilà. J'ai peur. Comment vous faites ? Je vous vois bien, là-bas. Moi, j'ai toujours des chaussures pour aller dans l'eau. Ah, ben voilà. J'étais sur... Alors, quel genre de chaussures vous mettez ? Des Crocs. Des Crocs. Ah, vous mettez des Crocs ? Ça fait 20 ans qu'on a des Crocs. T'as pas de Dockside ? Ça n'était pas en France quand on avait déjà... Mais Dockside, ça va pas dans l'eau. C'est pour être sur un bateau. Dockside, c'est un truc d'idiot. C'est du cuir. Il y a des chaussures en disais de Kerso. Moi, j'ai acheté une paire. Ils sont vachement bien, oui. Ah, sur eBay, j'ai acheté des chaussures aussi. Ça aide à courir, hein ? Ah, ben... Ça fait bouger les pattes. Les chaussures Olivier de Kersozon. C'est vrai, tu fais des chaussures ? Non, oui, oui. Ça marche vraiment bien. Je savais pas qu'il y avait les produits dérivés Olivier de Kersozon. Non, on l'avait gagné. Le parfum. Mais t'avais fait nez pour ton parfum ou pas ? Oui. Ou c'est quelqu'un qui a fait... C'est moi qui ai fait tout. Après, il y a eu un peu. Il y a eu un mélange de rhum et les diodes. C'est un parfum pour femmes ? Ou pour hommes ? Je sais con comme question. C'était pour chien. Au moment où... Non, mais c'est pas mal quand même. Genre, parfum pour femmes, Olivier de Kersozon. Et là, c'est quoi votre parfum aujourd'hui ? Alors, vous n'avez plus de flacons à vous, j'imagine. Ça dépend. Là, c'est quoi ? Comme ça, j'essaie de... Tu veux que j'aille renifler ? Vas-y, vas-y. À Tahiti, dans l'arbre, je prends de l'ylang-ylang et je me frotte les mains et le coul avec. Ah, c'est beau. Ah oui, mais là, vous avez des... Ça crée une odeur... Voilà. Dans le huitième, c'est plus compliqué. Moi, à Paris, ce que je fais, je prends les sapins dans les taxis, tu sais. Ouais. Tu peux aussi me faire avec du canard baissé, en fait. Non, non, c'est plus agressif. Vous imaginez un peu de voir comme ça, Olivier, grimper aux arbres à Tahiti avec ses crocs ? Non, tu ne grimpes pas, ça descend. Ah oui ? Tu ramasses les l'ylang-ylang, tu prends les feuilles, tu crois. Comment vous dites les l'ylang-ylang ? L'ylang-ylang. C'est un arbre ou loup. C'est pas ça, l'ylang-ylang. C'est à la base du vétiver. Ah oui, ah oui ? Ben oui. Un vétiver, ça sent fort, vétiver. Ah non, au contraire, ah non, j'adore. C'est doux. Ça dépend des vétiver. Les feuilles, ça sent bon. Oui. L'ylang-ylang, ouais, la fleur de tiarré, ils ont des... Il y a peu de tiarré, voilà. Des couilles en huile de coco et en avant-marcel. Pourquoi ça se termine comme ça tout le temps ? C'est dommage. Une comédie musicale se prépare pour novembre. On la verra à Londres en novembre prochain. À chaque fois, il y a des thèmes nouveaux pour les comédies musicales. Ils ont trouvé une idée tirée d'un film, d'ailleurs. Ah, c'est pas une création. Ça n'existait pas encore en comédie musicale. Ça se fera à partir de novembre prochain. D'ailleurs, l'interprète principale, la jeune chanteuse Heather Hedley, a été choisie. Elle est originaire de Trinidad et Tobago. C'est elle qui va... J'allais dire la dame de fer, mais là, ça ne va pas le faire, a priori. Non, Trinidad et Tobago, ça ne doit pas aller. Alors, inspiré d'un film, il n'y en a eu qu'un ou il y a eu le film 1, 2, 3 ? Non, il n'y en a eu qu'un. C'était un film d'animation ou un vrai film ? Comment c'est un film d'animation ? Un dessin animé ? Un dessin animé, non, non, non. C'était un vrai film. C'était un vrai film en noir et blanc. Non, c'était un film en couleur. Est-ce que c'est un film déjà chanté ? Oui, il y a déjà des chansons dans le film. West Side Story ? Non. Jean-Marc Fair Lady ? Non. Un film américain ? Oui, un film américain dont on a beaucoup parlé. Récent ? Relativement récent ? Dans les 20 dernières années ? Dans les années 80, on va dire. Dans les années 80. Le dernier épisode ? Pardon ? Non, pas Grease, Fame. Grease, je vous signale qu'il y a déjà eu une communique musicale. Au cas où vous ne le sauriez pas. C'est vrai, c'est Fame. Bodyguard, on en a beaucoup parlé. Pardon ? Bodyguard ? Bodyguard, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. C'est logique. Vous le saviez, Jérôme ? Non. Non. Vous avez dit, on en a beaucoup parlé récemment. Avec Whitney Houston. La jeune femme qui vient d'être choisie, Heather Hedley. Je le prononce comme joli. Non, non, mais je crois que ce n'est pas mal. Il dit si c'était déjà prévu. Sûrement, parce qu'il annonce pour novembre prochain. Je pense que c'était déjà prévu. Ça leur fait une bonne pub. C'est une belle idée de comédie musicale, Bodyguard. C'est une super idée, parce qu'il y avait des super chansons. Vous voyez qui c'est Whitney Houston, Olivier de Kerr-Sauzon ? Évidemment. Ah oui ? Vachement belle. Ah oui ? Enfin, elle était. Moi, maintenant. C'est un canon. Ah, c'est vrai qu'elle était canon. J'aime pas la musique, mais je la trouvais vachement belle. T'aurais aimé. Je trouvais magnifique, cette femme. Moi aussi. Moi, si elle vient à la maison, je dormirais pas dans la baignoire. Dommage qu'elle ait chanté, quoi. T'avais entendu ce qu'a dit Renucci. Elle est très bien, cette blague. Elle est affreuse. Si elle vient à la maison, je dormirais pas dans la baignoire. C'est là d'où elle vient. Écoutez, franchement, la baignoire. Tiens, à propos de baignoire, j'ai vu le film Clos-Clos hier. Ça y est. La bande-annonce est impressionnante. C'est formidable, alors. C'est formidable. Ça dure 2h20. Jérémy Régnier est évidemment impressionnant dans le rôle de Claude François. Mais le plus impressionnant, je vais vous dire qui c'est le film le plus impressionnant, c'est Claude François. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas ce mec, cette vie, ce caractère. C'est vrai, parce qu'on a... Ça ne le rend pas super sympathique. Attention, ça ne le rend pas super sympathique. Donc, si ça ne le rend pas super sympathique, ça veut dire que c'est très proche de la vérité. Ah, sûrement. Il n'avait pas la réputation. Il n'avait pas la réputation. Terrible, terrible, terrible. Il y a même la scène dans la baignoire. Ça, je n'en reviens pas. On le voit toucher la plique. Et alors, ça finit comment ? Si, si, je vous jure. Comment tu fais là ? Non, mais c'est étonnant. Il a quoi là ? On ne voit pas tout. Il est torse nu. Pourquoi vous voulez savoir ça ? Si il a poil dans une baignoire, on se prend rarement son bain habillé. Sinon, il ne va pas le voir. J'ai l'impression que c'est Alexis qui est un peu de dire qu'il a poil. Est-ce qu'il a poil ? Est-ce qu'ils ont fait le parti pris de faire la scène à poil ? Oui, dans son bain. Quand on prend son bain... Non, il veut savoir si on voit ses fesses. D'ailleurs, il ne prend pas son bain, il prend une douche dans son bain. Ce n'est pas lui qui tourne. C'est du cinéma, ce n'est pas des vraies images. Il paraît, c'est comme Napoléon. Il ne faut pas que tu te mettes à fleurer. Quelqu'un sur lequel on a tant écrit et tant parlé, vous avez découvert des choses que vous ignoriez ? Un truc que j'ignorais totalement. Ah, mais c'est ça qui m'intéresse. Par exemple, je ne savais pas qu'il cachait un de ses deux enfants. Il y a Coco et Marc qui se ressemblent, qui ont très peu de différence d'âge. Et en fait, il faisait croire à la presse qu'il n'y en avait qu'un pour protéger l'autre. Et c'est seulement au bout d'un moment, parce qu'il a su que ça allait être révélé, mais ça a dû durer au minimum un an, qu'il a révélé qu'il y avait un deuxième... Je ne savais pas non plus. Enfin, des tas de trucs comme ça, mais c'est insensé. C'est celui qui est resté dans l'ombre d'ailleurs, on voit toujours... Il est beaucoup plus pâle. Il y a l'histoire d'amour avec France Gall, je ne pensais pas qu'elle était aussi longue aussi. Ah oui, je ne me rappelais même pas qu'elle avait été avec lui. Ah oui, parce que c'est pour elle qu'il écrit comme d'habitude. La chanson est écrite comme d'habitude. On le voit à poil ou pas avec France Gall ? Non, mais le mec, on va t'offrir un DVD porno. Ce mec, il veut voir Coco à poil en fait. Oui, je vois bien. Ce qui est drôle, ils auraient peut-être dû choisir autre chose. La première scène, c'est une voyante qui dit à sa maman qui est très présente dans le film. D'ailleurs, j'ai souvenir que la vraie maman de Claude François était très présente aussi dans les médias. Elle était toujours proche auprès de lui. Elle était à la baignoire avec lui. Non, pas quand même. Habillée en maître nageur. Elle était à poil ou pas ? Au début, il y a une scène, il y a une voyante. Elle est enceinte, la maman, et elle dit que ça va être un garçon. Et la première ou deuxième phrase du film, c'est qu'il va être dans la lumière. Oui, à ce point-là, on ne pouvait même pas imaginer. Mais ils n'ont pas pensé, je pense. Celui qui est extraordinaire aussi parce qu'il est méconnestable, c'est Benoît Magimel, qui joue le rôle de Paul Lederman, le producteur Paul Lederman. Et Paul Lederman, on jurerait que c'est Paul Lederman dans le film. Mais c'était absolument incroyable. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que c'était Benoît Magimel. Lederman, c'est intéressant parce que c'est un vrai personnage qui a été médiatisé. Et dans Coluche, on ne le voyait pas du tout, par exemple. Ben là, on le voit. Ah non, mais c'est un film intéressant. Vous l'avez connu, vous, Claude-François, Olivier ? Je suis sûr. Et alors, racontez, racontez. Vous êtes allé dans son moulin, non ? Non, mais il était assez sympa, il était marrant. Il était cavaleur. Ah ben oui, ça, on le voit dans le film. Mais c'est marrant parce que... Il y avait des gonzesses quand même. Est-ce que c'est moi ou il était très efféminé quand même ? Moi, je suis désolé, mais... De fait, avec le recul, on a l'impression quand même... Même 30 ans après, moi, je trouve que c'est pas un mec qui dégageait comme ça. Oh, ça va, il était blond, il avait un brushing, il s'épilait les sourcils. Si ça, c'est être efféminé. Et il avait une veste à paillettes. Et il chantait de la disco. Et ce qui est super aussi, mais ça, c'est... Moi, je ne savais pas non plus, c'est sa première fille, sa première femme, parce qu'ils sont mariés. Sa première femme qui le quitte pour partir avec Gilbert Bécaud. La mère des deux enfants ? Et ce qui est quand même ça formidable, parce que Claude-François se faire piquer sa gonzesse par monsieur 100 000 volts. Il fallait quand même l'inventer. À l'occasion du tricentenaire de sa naissance, l'Assemblée nationale, le Palais Bourbon, si vous préférez, organise une exposition galerie des tapisseries dans le 7e arrondissement. Allez-y, l'entrée est libre, il faut juste se munir d'une pièce d'identité. Mais de qui parle-t-on dans cette exposition, dont on fête donc le tricentenaire de la naissance ? Ça fait combien de... Ça fait combien de... 2012 moins 300, ça fait ? Je peux vous le dire, si vraiment vous êtes incapables de le calculer. C'est 1712. 1712. Ah bah ouais, 1712. C'est quelqu'un qui n'a pas connu la Révolution française, puisqu'il est mort en 1778. Alors, 1712, 1778. Est-ce que c'est un peintre ? C'est un peu culturel, de temps en temps, cette émission, vous l'aurez remarqué. Non, mais je passe dans mon Wikipédia interne. C'était le siècle des Lumières. J'attends que le curseur s'arrête sur la bonne personne. Le siècle des Lumières, cloclo ? Est-ce que c'est un peintre ? C'est pas un peintre, non, non. Alors, vous pouvez répéter la question. Là, je vais vous dire, il n'y en a pas 10 000 sur lesquels je compte. Bonaldi, il le sait parce qu'il a lu La Croix. Ah, c'est Jésus alors. Non, c'est pas Jésus. Est-ce que c'est un homme politique, Laurent ? Politique, non. Non, on ne peut pas dire que c'est un homme politique, non. Est-ce qu'il a inventé quelque chose ? Oh, il a inventé, le mot est fort, mais on invente tous quelque chose. Non, non. Oui, toi, t'as inventé Rouroute, par exemple. Voilà. Il n'a pas inventé un objet, c'est ce que veut dire, je pense. Non, il n'a pas inventé un objet. Non, mais tu peux inventer l'école, tu peux inventer... Oui, il a inventé quelque chose. Non, mais à sa façon, on peut dire qu'il n'y en veut. Voilà, voilà. Par exemple, bravo, monsieur Beaugrand. Voyez quand vous voulez. Et qu'est-ce qui se passe là ? Il est son anniversaire, quoi. C'est son tricentième anniversaire. Mais alors, attends, qu'est-ce qu'on va voir dans cette exposition ? Qu'est-ce qu'on va voir ? Des textes ? Il a écrit, il a écrit... Très peu de photos. Très peu de photos. Ah bon ? Il a écrit beaucoup de livres ? Ah ben, un peu quand même, oui, un peu quand même. Il a fait de la télé, il a fait de la télé aussi ? C'était pas sa principale activité, l'écriture ? Si, bien sûr, mais il n'a pas fait une bibliothèque entière non plus. Est-ce qu'il a des noms de rues aujourd'hui ? Oui, on a plat partout dans toutes les villes. Parce qu'il est mort vieux quand même pour cette époque. À vous trouver ! À 60 et quelques. Il est mort à 60 ans passés, en 1700. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En 1700 ! Mais les mecs à 38 ans, c'était des vieillards. Est-ce que c'est un philosophe des Lumières, tout simplement, dans cette époque-là, 18e siècle ? Oui, alors ? Est-ce que c'est Diderot ? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... C'est pas Diderot, c'est l'autre ? Montaigne. Wondère, Wondère, le philosophe des Lumières. C'est marrant ce que t'as lu à quoi ? La Rousseau ? Non, Jean-Jacques Rousseau. La Rousseau ! Bonne réponse de François Renucci. Jean-Jacques Rousseau. Allez-y, alors, sortez-moi votre science sur Jean-Jacques Rousseau. Je trouve qu'il est formidable, Renucci, parce qu'il connaissait la réponse comme moi. Mais simplement, lui, il l'amène d'une façon beaucoup plus intelligente. Oui, c'est pas difficile. Il se valorise. Est-ce que ce serait un mec des siècles des Lumières ? Et il te sort des fausses pistes d'Hydro, hop, et après, Larousseau qui fait une blague. T'es mille fois plus fort que moi. Avec qui, Mathieu Mancet, 22 ans, va-t-il pouvoir parler français ? Avec un autre joueur de foot ? Oui, bravo, comment vous le savez ? Parce que ça sent la question sur le foot. Avec Anelka. Avec Nicolas Anelka, bonne réponse de Titoff. Bon, il connaît pas ce garçon-là. Ah non. Mais il a joué au Havre. Non, il a été formé, voilà ce qu'on nous dit. Mais il n'a pas joué au Havre. Il a joué à Créteil, dans le Val-de-Marne. Et il faut dire que ce Mathieu Mancet, qui a 22 ans, qui était attaquant à Reading, en Angleterre. Ah oui, en Voulouf. En Ligue 2, en Ligue 2, à Reading. Reading. Eh bien, ils viennent partir pour Shanghai, le club entraîné par Jean Tigana. Et il va être à l'attaque de Shanghai avec Nicolas Anelka. Ils vont pouvoir parler français entre eux. Vous aimez bien, vous, Shanghai, je sais. Oui, c'est extraordinaire. Ah oui, oui. Racontez-nous, faites-nous rêver. Comment c'est Shanghai ? Décrivez-moi Shanghai. C'est 2040. Ah oui ? C'est le monde tel qu'il va être dans 40 ans. Tu ne vis jamais sans être entouré d'au moins un million et demi de personnes. C'est extraordinaire. C'est vachement beau, ce plan architectural. C'est bord de rivières où tu vois passer un bateau tous les 28 secondes. Il y a, je ne sais pas, il y a 300 000 tonnes qui passent par heure ou 400 000 tonnes qui passent par heure. Ça vit, ça grouille. Moi, j'aime bien. Et le climat, c'est quoi ? C'est un climat... C'est frais, il faut mettre un gros Shanghai. Mais non, mais est-ce qu'il reste encore des choses de l'ancien quartier international ? Non, ça m'intéresse. On a l'impression qu'on est un duo, Caroline. Elle est formidable. Et les gens là-bas, ce sont des Chinois. Oui, beaucoup. Il y a une majorité de Chinois. Je quitte Shanghai, si vous le voulez bien, pour Nancy. Non, on y reste, nous. Qui n'est pas tout à fait la même chose. Et à Nancy, on est en deuil. Puisque, viens, vous savez ? Oui, je connais la réponse. Allez-y. J'ai habité deux ans à Nancy quand j'étais petit. J'allais le voir tous les dimanches. C'est pas vrai. Si, c'est Jojo. C'était Jojo, non ? Jojo. Jojo, le plus vieux chimpanzé en zoo en France qui est mort. Il avait 60 ans. Le plus vieux chimpanzé d'Europe, monsieur. D'Europe même. Bonne réponse de Christophe Vaughan. Il était formidable, Jojo, 60 ans. 60 ans. Jojo est mort au parc de la Pépinière à Nancy. Ça a failli être une bonne nouvelle. Il était né le 28 juin 1951. Il a vécu d'abord en couple avec Catherine, qui est morte en 1964. Puis avec Judith, de 1984 à 1995. Il s'est vite remis, ce salaud. Non, mais c'est rigolo. Il allait ramasser... C'est affreux. Ils ont vécu à trois aussi avec Judith, avec Mambo. Ça ne m'étonne pas, c'était une sacrée salope, ce que je disais. Je vous jure, c'est vrai. Il faisait ménage à trois. J'ai sa photo, regardez. Il est mignon, Jojo. Les gens lui jetaient des cigarettes. Pourquoi ? Il fumait ? Non, il imitait tout le temps des cigarettes qui n'étaient pas allumées, évidemment. Il imitait le mec qui fume la cigarette. Et comme ça, il avait à bouffer. Donc, très content. C'est lui qui vous a appris à tout ? Là, par exemple, ma truc a pris. Il tient une banane, par exemple. Je ne savais pas que vous étiez de Nancy, moi. J'ai habité deux ans à Nancy. Ah, deux ans seulement ? Oui, deux ans, mais je m'en rappelle. Racontez-nous votre enfance au zoo de Nancy. C'était magnifique. C'était super. Vous avez la place Stanislas. Il n'y a que ça qu'on cite à Nancy, généralement. Et Jojo le chimpanzé. Et Jojo le chimpanzé, exactement. Et c'est là que j'ai fait ma première télé. France 3, Lorraine, Champagne-Ardenne. Il faut qu'on retrouve les images. Mais je les ai, j'ai une cassette. Ah oui, oui. C'était formidable. J'étais en maternelle. Donc, j'étais vraiment tout petit. Et c'était une émission présentée par... T'as pas un mois vite qui prend des notes. C'était très intéressant. C'était présenté par la Dorothée locale. Et on était tous déguisés. Il fallait dire son prénom. Moi, j'étais en Superman. Et je faisais... Je suis rapide comme l'éclair et je tombe par terre. Quelle catastrophe. Je m'appelle Christophe. Applaudissements. C'est beau. C'était magnifique. C'est beau. L'émission s'appelait la Malamalice. Pas une fois que t'étais déguisé en mec. Quel terme s'applique aux hommes politiques ? Attention là. C'était avant. Ne vous demandez pas tout de suite. Quel terme s'applique aux hommes politiques qui, suite à un échec électoral ou à la perte d'un portefeuille ministériel, occupent un poste grassement rémunéré dans une entreprise privée ? Bourleau. Non. Alors, effectivement, c'est un lien. C'est quoi ? C'est un adjectif ? Si je vous en parle, c'est parce que ce terme est utilisé aujourd'hui dans les journaux à cause de l'affaire Veolia, de l'affaire Jean-Louis Borloo, etc. Mais, alors, justement, il y a un terme qu'on n'avait pas entendu depuis un petit moment qui désigne, donc... Ah, j'ai lu ça. C'est pas un parachute ? C'est un adjectif ? C'est pas un parachute ? Ça désigne la personne ou la cite ? Ça commence par P aussi. Pantouflage ? Pantouflage ! Pantouflage ! Bonne réponse d'Olivier de Piers-Sauvin. C'est connu, archi-connu, ça. Pourquoi pantouflage ? C'est connu, archi-connu. Pardon, pardon. Non, mais c'était au départ utilisé par les mecs des grandes écoles qui voulaient servir l'État. Ils se faisaient payer pour aller dans des boîtes privées. Exact, exact. Le terme pantouflage désignait de manière familière le fait pour un haut fonctionnaire d'aller travailler dans le privé. Bah, attendez, moi je mettrais plutôt pantouflage pour un haut fonctionnaire qui reste dans le public. Non. Par exemple, tu as fait Polytechnique. Dans le privé, tu bosses beaucoup plus. Non, non, il est placé pour rien foutre non plus, mais en étant payé encore plus cher. On est plus payé dans le privé. Oui, mais tu bosses beaucoup plus. Si c'est une école militaire, normalement, tu dois au moins 5 ans à l'État, dans la même façon que l'État. Eh bien, les gens, ils se parlent le plus vite possible. Pourquoi secrétaire général à l'Élysée ? Et puis hop, tu tiens patron du banc, ça s'appelle pantouflé. C'est monsieur Perrol, genre. Ok. Il en sait des choses, Bonaldi, quand même. Mais tout va en boulot, en général, les gens qui ont fait Polytechnique. Il s'y connaît en grandes écoles, moi je m'y connais en chimpanzé. Chacun son truc. Chacun son truc. Attention, les hommes de la suge, S-U-G-E, comptent énormément sur les hélicoptères. Ils sont 2800, les hommes de la suge, mais pourquoi comptent-ils sur les hélicoptères ? Pour s'envoler ? Oui. Non, parce que c'est pas forcément... C'est rarement pour faire des trous. C'est pas forcément eux qui seront à bord, des hélicoptères. Pour qu'on leur livre les trucs ? Les hommes de la suge, la suge, c'est un village ? Non, c'est pas une vallée. C'est une organisation quelconque ? C'est une organisation quelconque. C'est un acronyme ? C'est... En mer ? Non, c'est pas en mer, la suge. Excellente réponse de Jérôme Bonalzi, bravo. Et ils surveillent quoi ? Les voleurs de cuivre. Les voleurs de cuivre, exactement. 2800 hommes travaillent à la suge pour surveiller le cuivre, puisque si beaucoup de trains ont été en retard ces dernières années, c'est à cause des vols de cuivre. 6000 heures de retard à cause des vols de cuivre. Et c'est vrai que ça coûte quand même 1600... Oh là là, plus qu'une dent. 6500 euros la tonne ! Combien la tonne ? 6500 euros la tonne. Dites-moi, il faut la prélever ? Oui, mais c'est petit à petit que le cuivre fait son nid. Il faut faire du cuivre. Le cuivre, c'est qu'une fois que tu as volé du cuivre, après, il faut que tu ailles le vendre. Et tu vas le vendre chez un récupérateur de métaux. Normalement, un pignon sur rue, un sirède, paye des impôts, etc. Qui normalement ne peut pas accepter le cuivre venant de n'importe où. Mais non, tu ne peux pas. Mais tu vas le tout sur internet. Plutôt que de fliquer les rails, on ferait mieux de fliquer les récupérateurs. Pour empêcher, le cuivre serait déjà par frontière. Non mais il part où et comment, ce cuivre ? Il doit partir dans les pays d'Europe. En tout cas, il part en camion. Tu n'as pas le droit de vendre du cuivre. Tu ne peux pas accuser une profession des ferrailleurs. Tu ne peux pas accuser la remarquable profession des ferrailleurs de trucs douteux. En nom du syndicat général de la ferraille et de la magouille, je ne te prie pas d'arrêter immédiatement. Je connais. Allez, d'autres questions après la pub. Je ne sais pas là Jérôme, là je vais me tourner vers vous parce que pour le coup, vous allez pouvoir intervenir. Si vous étiez au salon Parizza la semaine dernière, non ? Les sandwiches ? Oui, surtout le salon de la pizza, c'était le salon pas drôle comme nom. Parizza, c'était fraîche, surgelée, livrée à domicile, achetée en supermarché ou mangeée au restaurant. Au total, 1,3 milliard de pizzas ont été consommées en France l'année dernière. On est compte un peu, 1,3 milliard de pizzas. Il n'y a que deux personnes qui en mangent. Il y a ma sœur et moi. Les Français, on est les plus gros mangeurs de pizzas au monde. Plus que les Italiens, plus que les Américains. Bien sûr, ils bouffent des pâtes, les Italiens ne bouffent pas de pizzas. Et alors justement, 80% du chiffre d'affaires est réalisé sur 4 recettes phares de pizzas. Quelles sont les 4 pizzas les plus mangées ? La 4 fromages, la margarita. Alors la 4 fromages, non. La royale, la royale. La margarita, oui. La reine, la reine. La reine, oui. Orientale. L'orientale, ça en fait 3. Vous déconnez ? L'orientale. Oui, l'orientale avec les merguez. Et la moitié-moitié ? Non, non, non. Ah, la calzone ! La calzone ! Ça en fait 4. La napolitaine n'est pas dans le... Ah non, 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 la pizza napolitaine. Moi, on fait moins de féchées la napolitaine. Mais si, avec les anchois. Ah non, 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 non. La pizza, c'est simple. C'est tomate avec des anchois. Moi, j'aime bien la calzone. La calzone, j'aime bien. Les calzone, c'est n'importe laquelle, retourner en deux. Voilà, c'est fermé. Surprise, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais oui, donc ça peut être une margarite. Et quand il y a un jaune d'œuf qui coule, quand tu l'ouvres... Oui, en fait, ce que tu aimes, c'est la quiche, en fait. Non, mais il y a des pires dans les trucs américains. Ils te vendent des hawaïennes avec des gros morceaux d'ananas. Ça fait dégueulasse. À Chicago, l'été dernier, je suis allé. Je n'étais jamais allé. Tu as testé, alors ? Parce que Chicago, c'est la ville des... Alors, c'est même pire que Pan, la pizza Pan. Une pizza super épaisse. Tu as un mouton entier envenu dans le fromage. Mais c'est quasiment ça. Le mouton, il a du fromage jusqu'ici. Il y a les pâtes. Il y a les pâtes qui dépassent de la panne. Il ne faudra que je n'ai pas vu que là. Je ne vous jure que c'est vrai. La taille des mouches. Une pizza d'un mètre quatre-vingt. Une pizza, c'est pour... Quand vous commandez une pizza, il faut être cinq. Il faut être plusieurs. Et nous, quand même, on avait commandé cinq pizzas. Il y avait petites, grandes ou moyennes. On se dit moyen. Mais moyen, c'est... Et alors, dans le restaurant, dans le restaurant... Mais là, vraiment, je vous jure que c'est vrai. Dans le restaurant, moi, je n'ai pas pu la finir, ma pizza. Parce que c'est que des... Mais pas obèses. Comme il y a aux Etats-Unis, beaucoup. C'est insensé. Ils ne peuvent plus quitter la pizzeria, les mètre. C'est terrible. Ils ont le prix de colis au sol. Ils ont tous des le guibags. Mais attendez, la pâte, elle est très épaisse, c'est ça ? Il a raison, il y a tout dedans. Et puis, la tomate, il faut une grue pour prendre la tomate. Ah oui, vous n'arrivez pas à soulever une part. Il faut venir avec une pelleteuse pour manger. Ce n'est pas pratique. Mais qu'est-ce que c'était bon. Quand même. Quand même. Enfin voilà, on est les plus gros. Je suis très étonné quand même. Votre préféré à vous alors, Caroline ? Moi, j'aime bien la pizza ail et fines herbes. Aïe et fines herbes. Ah oui, la pizza, il y a la salade dessus, c'est bien aussi. C'est une pizza, ça, ail et fines herbes ? Non, pas fines herbes. Et tu crois qu'elle confond avec le boursin. C'est que ail et fines herbes pour une pizza, c'est bizarre. Il n'y a pas de tomate, il y a juste de l'ail. Et ne lui dites rien. Bonjour, je voudrais une pizza ail et fines herbes. En fait, je vous mets une soupe de poisson, des croutons. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'elle a dit ? C'est une salade verte, la pizza rouille. Ça s'appelle la marinara. Il n'y a que de la tomate et un peu d'ail. Il n'y a pas de fines herbes. Moi, je l'ai eu, la marinara, samedi dernier. Et c'est très bon. Et du coup, ce n'est pas trop écœurant parce qu'il n'y a pas de fromage. Et c'était comment le salon de la pizza, alors ? Il y avait des sandwiches. Il y avait le championnat du monde de sandwiches. Championnat du monde de sandwich. C'est-à-dire, on a gagné ? Non, c'est un jeu. Même ça, on le perd. C'est-à-dire, le championnat du monde, c'est le plus grand ou à quelle allure tu beurres ? Celui qui est le plus malin, le plus allié. Il y a un titre de film des années. À quelle allure tu beurres ? On dirait un film des comédies des années 70. À quelle allure tu beurres ? Appelle-moi, Marlonne ! Appelle-moi, Brando ! Les WC étaient fermés de l'intérieur. À quelle allure tu beurres ? Non, mais je voulais dire, c'est... Avec Paul Prébois ! La tartine se cracotte ! Oh non, écoutez, franchement, j'ai honte ! Parlons de l'affiche de Nicolas Sarkozy, la France forte, avec ce fond de mer. Eh bien, justement, il y a toute une polémique et un buzz sur Internet à cause de ça. Pourquoi se moque-t-on de cette affiche ? Parce que c'est un paysage de la mer Égée. C'est la mer Égée qui a été choisie. Bonne réponse ! Et alors, c'est quoi la polémique ? C'est un peu maladroit pour une affiche de campagne pour la France. De prendre la mer grecque. Il aurait pu prendre la Manche, la Méditerranée, l'océan Atlantique. Non, mais enfin, excusez-moi, il a cherché un beau bleu. Oh ! Il y a des belles mers, s'il vous plaît, madame. En France ! Et Marénostrom, la Méditerranée, au large de guerre, c'est magnifique ! Mais même l'Atlantique, c'est magnifique ! La Manche, c'est beau, la mer grecque ! Et au large de Brest, elle n'est pas belle ? Elle est magnifique ! Exactement ! La côte des Blanches du Havre, les Noirines ! Je ne sais pas, moi je connais que la Manche ! Franchement, la mer du Havre, avec un peu de photoshop, ça faisait le même effet ! Avec beaucoup de photoshop ! Là, franchement, j'ai l'image devant, c'est n'importe quoi ! De quoi donc ? Comment voulez-vous savoir si c'est la mer grecque ou la mer... C'est des banques d'images ! C'est des banques d'images ! Et maintenant, il y a des comparateurs d'images pour regarder... Mais attendez, on voit très peu de mer et beaucoup de ciel ! Et c'est le ciel doux ! C'est des banques d'images, et il paraît que sur la banque d'images, il s'appelait « Coucher de soleil sur la mer égée ». Parce que ça fait montage, on dirait un ciel de... Ah oui, il n'était pas vraiment devant la mer ! C'est un montage ! Julien Clerc, « Le temps d'aimer », c'est une chanson issue de son album fou ! Peut-être, il sera au Palais des Sports du 31 mai au 9 juin, actuellement en tournée avec Europe 1, Julien Clerc. Europe 1, on reste gêné ! Do-ré-mi-facile ! Do-ré-mi-facile ! Liado ! Delgado, bonjour ! Bonjour Serge ! C'est le moment ! Delgado ! Delgado ! Delgado ! C'est le moment préféré des navigateurs ! Et je vous ai bien amené la France, puisqu'on parlait de la France forte et de l'affiche de Nicolas Sarkozy il y a quelques minutes, juste avant Julien Clerc et la pub. Et là, on revient sur ce slogan, et c'est vrai que le mot France doit être à peu près sur toutes les affiches des candidats, non ? Oui, et dans le discours de Marseille, Sarkozy a réussi à le prononcer 88 fois en moins d'une heure. Ah oui, c'est pas mal ! C'est vachement important, la France, il a même dit qu'on ne parlait pas assez de la France. Alors, j'ai voulu lui faire plaisir, en quelque sorte, et j'ai fait un assortiment de chansons qui parlent de la France, mais il n'y a pas que des chansons franchouillardes, il y a aussi des chansons un peu plus contestataires. Et il y a dix chanteurs à retrouver ! Voilà, dix chanteurs à identifier ! Allez, Michel Sardou ! J'en fais pas ! Il y est forcément ! Il y est forcément ! La France, la France, la France, la France ! On ne parle pas assez de la France ! C'est ça, c'est ça, c'est ça, la France ! Et je l'ai du Nord à la Provence ! La France a peur ! Tous les soirs à l'intérieur ! La police vous parle ! La France, le matin, c'est une tartine de peur ! On trempe dans son café noir, vite, vite, je suis en retard ! Regarde un peu la France ! C'est magnifique, non ? Toute cette torpeur, tous ces anciens-là, de l'essence, immobiles devant, passe quoi l'horreur ! Ce jardinet où l'on voit chien méchant, ça sent si bon la France ! À chaque gare, un murmure, ça sent bon le pays ! Oui, moi, j'ai parlé de garces, notamment de la France ! Ils m'interdisent de dire en farce, mais t'inquiète, je ne pense ! Vive la France, vive l'amour et vive tout ! Un croissant, une baguette, une fille qui vous fait fait tout ! On est fiers d'être français ! France, tous ces mots pour un public ! France, tous ces mots démagogiques ! Mais la France est aussi un pays Où il n'y a quand même pas 50 millions d'abrutis ! La France, la France des photopopies ! La France, la France des photopopies ! Ah, c'est pas mal ! La dernière, c'est un piège, évidemment ! Et moi, je saurais ! Oui, ça, je sais que vous savez ! Je sais qui c'est ! Alors, attention ! On peut commencer par les plus faciles ? Allez-y, Jérôme ! Ce n'est pas Charles ? Carlos, oui ! Maurice Chevalier ! Maurice Chevalier, oui ! De Balavoine ! Charlotte Julien ! Non, non, il n'y a pas Charlotte ! Les Musclés ! Les Musclés, oui ! C'est Jérôme ! Non, non ! Miossec ! Oui, Miossec, bravo ! Michel Sardou ! Oui, ça, oui ! Balavoine, on a dit ! Vincent Delherbe ! Balavoine, oui ! Mickey 3D ? Il n'y a pas Delherbe, mais il y a Mickey 3D ! Sniper ! Oui, on a presque tout, hein ! Sniper ! Et la dernière, ce n'est pas Olivier Ruiz ? Non ! Sophie Fort ? Non, non ! Il en manque deux ! Il manque le premier et le dernier ! La première et la dernière ! Aïe, 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 aïe ! Et Jean Ferrat aussi, non ? Non, il n'y a pas Jean Ferrat ! Il chante la France pour autre chose ! C'est dommage qu'Olivier de Kersozon ne soit pas là, parce que la première, normalement, il aurait dû la reconnaître, c'est une copine à lui ! Ah ben c'est Florence Arteau ! Non, non, non ! Comment Olivier de Kersozon n'est pas là ? Il a travaillé... Non, mais dès que t'es là, il s'en va ! Dès que t'arrives, il se lève ! Il a travaillé longtemps... Sophie Garel ? Non, non, il a travaillé longtemps avec elle ! Ah non, c'est pas Amandali ! Non, alors c'est l'autre, c'est... C'est l'autre ? Non, comment elle s'appelle ? Écoutez, écoutez, écoutez ! La France, la France, la France ! C'est ça, c'est ça ! Rika Zaraï ! Évidemment, une copine d'Olivier ! Une copine... C'est pas une copine ! Bon, ça c'était bien Mickey 3D ! Un copain aussi d'Olivier ! Ils l'ont arrêté, Carlos ! Non, mais attends, Carlos, oui, mais Rika Zaraï, c'est une connaissance de bistrot ! Mio Sec ! Bravo ! Ils l'ont retrouvé, Mio Sec ! Ça doit être bizarre, le cerveau de Delgado ! Ils ont avisé un jour qu'on ait un écorpris de son cerveau ! Quand on voit les merdes qui nous sortent ! Maurice Chaudier ! Ça sent si bon la France ! Ah, France ! Ça c'est Maurice ! Ah, monsieur Maurice ! Ça sent bon le pays ! Sniper ! Ça c'est Titov qui les a identifiés ! Les musclés, ça pouvait être que Beaugrand qui j'ai trouvé les musclés ! Ça c'est de la musique, excusez-moi de vous le dire ! Daniel Balavotte ! Balavotte, je connaissais pas cette chanson ! C'est un peu disco derrière le rythme, c'est bizarre ! Ouais, l'inévitable Michel Sardou ! C'est aussi un pays ! Là, 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 là ! Où y'a quand même pas 50 millions d'agroutis ! Et la dernière ! La France, la France des beaux-filles ! C'est sur son dernier album ! La France des photocopies ! Camille, la chanteuse Camille ! Ah oui, oui, effectivement ! Petit piège ! Petit piège, bravo Serge Joliano ! Merci ! Et on embrasse Rika qui nous écoute peut-être ! Elle était sympathique quand même Rika Zaraï, Olivier de Kersozon ! Je suis sûr que vous avez quand même suivi ses conseils pendant de nombreuses années quand elle vous disait de prendre un bain de siège, d'eau froide le matin ! Moi, je l'imagine avec la petite cuvette ! Si vous avez cette forme aujourd'hui, c'est sûrement grâce à tous ces jus de légumes ! Les bains de siège ! Vous le provoquez ! C'est bégalable ! Je suis sûr qu'il a dansé un peu bourré sur son chemise, son pantalon ! Non ! Il a dansé un peu bourré sur des casaraïs ! C'est pas sans la chance ! Moi, Rika, moi, Rika, Olivier, il était le dit ! Les bains de siège, tu dois les faire les matins ! Elle a dû vous le dire 18 000 fois ! Elle n'a pas à me parler, tu rigoles ou quoi ? C'est vrai ! Bah oui, moi, ça ne m'étonne pas que l'on était consciente, elle n'était pas comme l'autre tas ! Moi, Olivier, j'ai un bon souvenir des trois ! Ah oui, ça commence à en faire, des imitations que tu... On dirait un peu d'Alida, mais c'est pas mal ! Les vrais imitateurs, j'ai plus qu'à les cacher ! Bonne vingtaine ! Bientôt, ils veulent le faire wad en vol-off ! Non, t'es vraiment bon ! Et attention, il y en a un que je travaille, là ! Mais ça va finir, c'est « parle-moi meilleur ! » C'est pas mal, non ? C'est pas mal, ça ! C'est un petit refier à le faire, là, tu peux être bon ! Serge, vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là ! Mais j'y suis, mon grand ! On va se génier sur Europe 1 ! 15h30, 18h, Laurent Ruquier ! Olivier de Kersauzon, Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Christophe Beaugrand, François Renucci, Titof sont avec vous une heure encore ! Salut, Colette ! Salut, Frédéric ! Bonjour, Laurent ! Bonjour à tout le monde ! Bonjour, Laurent ! Bonjour ! Ils ont des bonnes voix, nos auditeurs ! J'aime bien, c'est son dynamique ! Colette est à Riorge, dans la Loire ! Oui ! Que faites-vous dans la vie, Colette ? Eh bien, je suis retraitée ! J'en étais sûre, avec une voix comme ça, épanouie comme vous êtes ! Et Colette, en plus, oui, c'est vrai ! Heureuse, on la sent ! Depuis combien de temps vous êtes retraitée, Colette ? Oh, depuis 5 ans ! 5 ans ! Retraitée de quoi ? De la mode ! Retraitée de la mode ! Dans la Loire, vous étiez... Elle s'en fout ! Elle met n'importe quoi ! Dans l'équipe, on en connaît aussi, de retraitée de la mode ! Il y en a ! Chez qui vous travailliez, à l'époque ? Eh bien, je travaillais dans le textile à Rouen, chez Marcel Griffon, de Vernoy ! Très bien ! Marcel Griffon ! Voilà, voilà ! Merci, Colette ! Au revoir, merci ! Et à très bientôt ! Et à part nous, Colette, qu'est-ce que vous faites pour occuper votre retraite ? Eh bien, je garde mes petits-enfants, et je voyage ! Eh bien, ça, c'est mignon ! Ah, vous allez peut-être encore plus voyager avec nous ! Vous irez peut-être au beau de Provence, à la Cabreau d'Or, un magnifique hôtel 5 étoiles, au cœur des Alpies, entre les Cigales et les Oliviers, belle piscine, jardin magnifique, tennis, spa, et bien sûr, le chef Michel Hulin, étoilé au Michelin, qui vous attend à sa magnifique table de la Cabreau d'Or, car on dit la Cabreau d'Or, vous en saurez plus sur www.lacabreau d'Or.com. Colette, vous permettez que je vous présente Frédéric ? Oui, bien sûr ! Salut Fredo ! Bonjour Laurent, bonjour Colette, et bonjour à tous les chroniqueurs, bonjour à tout le monde ! Bonjour Fredo ! Salut Fredo ! Fred, Fredo, Freddy, comment ils vous appellent vos potes ? Fred ! Fred ! Comment ils vous appellent vos potes ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est complètement navrant ce truc ! Pourquoi ? Comment ils vous appellent tes potes et tout ça ? On tourne en France Culture ! Qu'est-ce qu'on est chaleureux ! On est jeunes et dynamiques ! Le président a dit, il faut être pour la proximité ! Voilà ! Colette ! Oui, oui, oui ! Frédéric ! Oui ! Qu'est-ce qu'il fait Frédéric ? Il ne nous a pas dit Fred, Fred, Fred ! Moi je travaille dans le transport ! Ah, vous êtes routier Fred ! Ouais, pas tout à fait ! Pas tout à fait ! Je fais de la messagerie plutôt ! Un petit message à faire passer à Colette Fred ! Pardon ? Ou à quelqu'un d'autre ! Vous ne voulez pas faire passer un petit message à votre adversaire, Colette ? Ah si, je lui souhaite plein de bonnes choses et une bonne chance pour pouvoir éventuellement... C'est très gentil ! Pareil, pareil ! Voilà, voilà ! Et ils se font les cornes en même temps, tu sais, au téléphone ! C'est pas Hollande-Sarkozy, là ! On est dans la fraternité ! Moi, j'aurai jamais la voix de Colette ! On est prêts pour le festival de la coconne ! En vous remerciant ! Colette ! Allez, on y va ! Attention, Coco ! Alors allons-y, Coco et Fredo, peut-être la cabrodeur pour vous ! Mais pour ça, il faut me dire, pour quelle raison a-t-on vu Angela Merkel et Nicolas Sarkozy il y a quelques jours dans les rues de Loulé ? À Cologne ! À Cologne ! Non, calme-toi ! Calme-toi, Coco ! Dans les rues de Loulé, au sud du Portugal ! Pour un carnaval ? Pour un carnaval ! Bonne réponse, Fredo ! Fredo ! Fredo ! Merci beaucoup ! Fredo ! Fredo ! Eh oui, vous savez, vous l'avez dit, on l'a entendu ! Elle est vénère, Colette ! Colette, elle a voulu répondre trop vite, Colette ! Et alors, c'est pas ça ? Ben non, vous l'avez dit, c'est pas ça, oui ! Vous l'avez dit, le carnaval de Cologne ! C'est très rare que le carnaval de Cologne ait lieu au Portugal ! Ah bon, alors ! Oui, oui, Cologne, c'est pas au Portugal ! Désolé pour Colette, mais c'est vrai que... Eh ben, c'est vrai que c'est moins gagnant, Fred ! Je suis rogué à Rachel ! Et alors, il parle avec sa paire de couilles à votre ventre ! Qu'est-ce que vous dites, Colette ? Et alors, c'est quel carnaval ? Je l'ai dit, ça c'était dans la question ! Ma question, Colette, vous aviez bien écouté, mais vous avez voulu aller trop vite ! Ma question, c'était, pourquoi a-t-on vu Nicolas Sarkozy et Angela Merkel dans les rues de Loulé, au sud du Portugal ? Et vous, vous avez répondu ? Et lui, il a dit, pour le carnaval ! La réponse, c'était pour le carnaval, voilà ! Vous voyez ? Ah, pour le carnaval, d'accord ! Eh oui ! De quelle ville, Colette ? Elle a pris des notes, hein, Colette ! Parce qu'il n'y avait pas carnaval dans la question ! Est-ce qu'on se comprend bien, Colette ? C'est bon, Colette, là, par exemple, Colette, tu as dit la bonne réponse, mais beaucoup trop tard, quoi ! Oui, d'accord, d'accord ! On va vous envoyer... Oui, mais vous savez, dans la mode, on n'est pas très futés ! Mais si, mais si, mais si ! De toute façon... Ben, regardez Zaya, quand même ! Excuse-moi, mais elle a l'air très futée ! En tout cas, vous partez pour les baux de Provence, vous saurez tous sur www.lacabrodor.com Frédéric, Colette, on vous enverra des petits lots de consolation, d'accord ? Ah, ben, c'est très gentil ! Allez, des crêpes pour faire roue-route ! Non, mais voilà, on a des tas de petits gadgets à Europa, on va lui faire plaisir ! Non, elle le mérite, Colette ! Le retraité ? Par exemple, un petit porte-clés au repas, un agenda Pierre Bénichoux ! Ça, ça fait plaisir ! Quand t'as raté un super week-end au beau de Provence, un porte-clés, ça fait plaisir ! Quelques autocollants au repas ! Il devait y avoir des vieux t-shirts qui traînent ! Une photo de Caroline Diamant nue sur une peau de bête ! Et puis, vous savez, vous devriez me passer un disque des petites nacelles ! Des qui ? Des quoi ? Je suis fan des petites nacelles, il faut les passer sur... Les petites nacelles ? Ah, les petites nacelles ! On a eu la chanteuse au téléphone l'autre jour ! Voilà, exactement ! Ben, promis, dans la prochaine... Promis, hein ! Dans les dix minutes qui viennent, il y aura les petites nacelles ! Leur dernier opus ! Opus, c'est là où on l'a acheté ! Même pas mal ! Qu'est-ce que des pompiers vénitiens ont rapporté à un petit italien de sept ans ? Et pourquoi toute la presse le raconte ? Un animal ? Oui, mais... Un chat ? Il avait perdu son dauphin ? Non ! C'est un animal qui lui appartenait ? Oui, 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 un petit italien ! Il était tombé dans l'eau à Venise ? Alors, c'est pas tout à fait un animal ! C'est un animal en peluche ! Oui, voilà ! C'est un doudou ! Peluche ! Un nounours, exactement ! Bon ! C'est bon, on a répondu ! Oui, mais d'où il venait ce nounours ? Ben, de chez lui ! Ben, de sa chambre ? Non ! De Berlusconi ? Non ! Alors, ce sont des pompiers vénitiens ! Et il venait de très loin, et il a été retrouvé dans un canal à Venise, mais il avait été perdu loin ! Dans le grand canal ? Dans le Concordia ! Alors, il est exactement dans le Concordia, il avait laissé le nounours dans la cabine ! Bonne réponse de Jérôme Bonaldi ! Lui, il habite Véronne, le petit garçon de 7 ans ! Il avait perdu son nounours parce qu'il était parti sans, et les pompiers sont allés le rechercher ! C'est bien ça ! On n'a pas pu ramener ta petite sœur ! Mais on a... Ton doudou ! Quelle horreur ! Voilà ! C'est pas tout perdu ! Le gamin ! Tes parents, ils sont dans la grande boîte en bois, là ! Mais par contre, le nounours, on l'a séché ! Mais vous ne croyez pas si bien dire ! Ça fait un peu ça ! Vous ne croyez pas si bien dire ! Regardez, je n'avais pas lu le reste de la cabine ! Mon Dieu ! Merde ! Cette peluche était pour lui le bien le plus précieux qu'il avait, car elle était devenue un confident ! Elle lui rappelait sa maman, qui le lui avait offert avant de s'éteindre il y a quelques mois, pas sur le bateau, des suites du nom ! Ah ben ça va ! Il avait eu le temps de se préparer, ça va ! Mais il porte bonheur le marmot ! T'as t'imagines ! Non mais le gamin, il perd sa mère ! Ça avait changé ! On va changer de croisière, le bateau coule ! Tu comprends pourquoi l'unours, il voulait rester dans la loge ! À mon avis, il ne voulait pas revenir le nounours ! Il serait grand temps de le flaguer le merdeux ! Quelle horreur ! Après le sauvetage, Fabrizio avait chaleureusement remercié le maire du Giglio et la famille qui les avait hébergés quelques heures, quand ils avaient débarqué d'une chaloupe de sauvetage transie de froid. Et dans sa lettre, la lettre au maire, il faisait état de ce nounours qui manquait tant à son fils, car le papa était là, en revanche, avec le fiston. Les sauveteurs sont remontés à bord, ont gagné la cabine occupée par le papa et son fils dans la partie immergée du navire, je vous rassure. Et là, évidemment, l'ours les attendait, c'est un peu con la dernière phrase. L'ours les attendait, il disait « Ah, enfin les pompiers ! » La dernière phrase est un peu con. J'arrivais plus à respirer ! L'ours les attendait dans sa couchette. Ah oui ! Ben c'est mignon en même temps ! Non mais t'imagines que les pompiers ont que ça à foutre quand même ! C'est pas niaiseux du tout ! C'est pas niaiseux ! Mais dans un film, ça ferait pleurer, monsieur de Kersozon, ça ! Ah oui, ben si on avait un cœur ! J'aimerais bien pleurer avec ça ! Je suis sûr qu'au château, si vous me laissiez les clés de votre château, j'irais farfouiller, j'aurais bien des surprises. Je tomberais sur des peluches dans votre chambre, vous n'auriez pas la honte ! Il n'y a pas un doudou dans le bateau ? Il y a le doudou, il y a un doudou dans le bateau. La petite baleine en peluche ! La petite baleine en peluche ! Il doit y avoir des trucs ! Forcément, moi je sais que vous avez un grand cœur au fond de vous-même, alors je suis sûr que vous avez... Chaston, il dort entouré de peluches ! Comment il s'appelle votre nounours, Olivier ? Je n'ai plus de nounours depuis longtemps, moi ! C'est vrai ? Il s'appelait comment ? Si vous voulez, on se cotise ! Caroline, on va se cotiser, on va lui offrir un... Je ne veux pas que vous... Non, mais jamais vous ne remplacerez mon nounours à moi ! Ah, ben on peut aller les chercher, il est où ? Non, parce que dans le Titanic, les pompiers sont... Moi, les pompiers n'ont pas voulu aller les chercher ! J'ai des couilles molles, les pompiers de l'autre ! Ils ont ramené un bout d'iceberg avec un pauvre nounours ! Amadou et Mariam ! Vous savez qu'ils sont originaires du Mani ! Le divanche à Bamako ! Sauf qu'ils ont changé, maintenant ils chantent Oh, Amadou ! Un extrait de leur album, Folila ! Originaire du Mali, on les aime bien Amadou et Mariam ! Pourquoi Mamadou, alors ? Et les petites nacelles ? Oh, j'avais oublié ! Ah, ben zut ! Ça nous rend service ! Alors, tant pis pour les non-voyants ! D'abord, les petites nacelles ! Europe 1, on va se gêner ! Quoi de neuf, Jérôme ? Quoi de neuf, Jérôme ? On dirait des confiseries des Pays d'Est dans les années 50 ! Jérôme ? Entièrement fait avec du cacao de synthèse et tout ça, c'est une horreur ! Alors, c'est pas radiophonique, mais c'est vachement marrant ! C'est toujours le chocolat, c'est moi ! Le monde d'Agathe, c'est des petits œufs ! C'est un chocolat au lait avec des inclusions pétillantes ! Mais pourquoi tu penses que c'est pas radiophonique, ce chocolat ? Au bout d'un certain temps, parce que t'as l'impression que dans ta bouche, c'est avec... Des petits œufs ! En fait, c'est des fourmis furieuses qui sont à l'intérieur du bonbon plein d'un mois ! C'est bon, les nounours ! Mais tu sais, ils faisaient ça il y a quelques années, ça s'appelait Fritzy Pazzi ! Et ça faisait Fritzy Pazzi, le chewing-gum qui craque et qui claque ! Vous vous souvenez pas ? Fritzy Pazzi, le chewing-gum qui craque et qui claque ! On s'emmerde pas avec l'enfant caché du chimpanzé, là ! Ah, elle est belle, notre vie ! Quand on pense que c'est la dernière recrue de TF1... Je peux passer à autre chose, chef ? Ah bah oui, vous pouvez passer à autre chose ! Qu'est-ce que vous voulez ? Un rehausseur gonflable pour enfants ! Ceux qui partent en vacances et qui louent une voiture... Mais c'est pas pour ma fille, c'est pour Joujou ! Mais je vais te l'offrir ! Il y a besoin, tu sais, les enfants sur la place arrière, il faut pas qu'ils soient complètement trop bas ! Donc on met un rehausseur ! Un rehausseur, soit ils prennent de la place, c'est très chiant ! Soit, quand tu loues une voiture, ça coûte une fortune ! Ce qui est un scandale, M. Hertz, c'est M. Avis et M. Matéi et les autres ! Tu veux dire qu'ils font payer le rehausseur ? Oui, comme ils font payer le GPS, ils font payer les options ! Le rehausseur, qui est un truc de sécurité pour les enfants... Merde, ça devrait être gratos ! Heureusement, il est arrivé ! J'aime bien quand il dit toujours... Heureusement, il est arrivé ! Tu gonfles le truc ! C'est un rehausseur pour bateau, en fait ! Mais c'est bien parce qu'il a la bouche pleine, il peut plus parler ! Tu fermes bien le bouchon ! C'est un gilet de sauvetage, votre truc ! Non, mais c'est très bien ! C'est un rehausseur, et en plus, avec les... Mais pourquoi pas mettre un coussin, directement ? Parce que les coussins, c'est... Parce que les ceintures de sécurité, pour éviter ce qu'on appelle le sous-marinage, monsieur, c'est extrêmement important ! Vous savez ce que c'est que le sous-marinage, c'est le fait que... Quand un bagnole tombe dans une rivière, il reste... Non ! C'est que quand t'es tout petit, que tu mets ta ceinture de sécurité, tu vois, c'est que t'as la ceinture ! Quand t'es en voiture, il y a un accident, le gamin, il passe par en dessous de la ceinture ! Ça lui permet de voler, putain ! Formidable, quand même ! Allez, bébé, décolle ! Heureusement est arrivé ce truc ! Qui permet, lorsque tu mets avec la ceinture, d'éviter le sous-marinage ! C'est pour ça que dans les voitures, tu sais, par exemple, très souvent, c'est assez profond, et au niveau des genoux, ça remonte un peu ! Attendez, 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 je tiens un truc pas mal, dans tout ce qu'il nous a apporté, là, je n'avais pas fait attention ! Écoutez bien l'intitulé de ce qu'il nous a apporté ! Préparez-vous, Jérôme ! Fais-nous rêver ! Je n'ose même pas lire la phrase ! Un gazon puzzle pour donner un peu d'originalité à votre pelouse ! Ah, mais ça, c'est très intéressant, ça ! Vous avez une pelouse, petite, grande, moyenne, peu importe ! Vous allez bêtement mettre du gazon, qui va devenir une verdure imbécile ! Non ! Vous achetez gazon puzzle, facile, déco et 100% naturel ! Ce sont des dalles pré-ensensées ! Exactement, regardez, on dirait une sorte de tapis, tu prépares ton sol, et tu mets une dalle de verre foncé, puis à côté, une dalle de verre clair, puis à côté, verre foncé, verre clair, verre foncé, verre clair, et ça vous donne un magnifique ! Ah, mais c'est pas un jeu ! Tu peux jouer aux échecs dans le jardin, après ! Mais c'est une nouveauté ! T'en as pas des triangles pour Caroline ! C'est du vrai gazon ! C'est du vrai gazon ! Avec de la vraie terre, qu'il faut vraiment arroser ! Je peux m'en passer un morceau ! Et le truc, plutôt que de mettre tes... C'est déjà, les graines sont... Il n'a pas encore poussé, là, Laurent ! Dans une sorte de... Mais il n'y a rien sur votre gazon ! Non, il n'a pas encore poussé, c'est pour ça ! Les graines sont dans le tissu, évidemment... Ah, mais moi, je croyais que c'était déjà du gazon poussé ! Il faut l'arroser, votre moquette, là, pour que ça pousse le gazon ! Oui, tu mets un peu de terre par-dessus, tu arroses et ça pousse tout seul ! Ben, pourquoi pas mettre de la vraie plouze, alors ? Parce que tu ne ferais pas un beau carré ! Là, il faut faire un puzzle ! Des petits damiers ! D'accord ! Tu n'es pas obligé de faire ! Pourquoi pas ? Tu mets des petits dessins, comme ça ! Non, moi, ce que je trouverais joli, c'est d'avoir tout à coup un cœur... Eh ben, vert clair ! Des demandes ! Tu découpes mes petits tapis et tu as un cœur vert clair ! Père de couilles ! À toi d'inventer la vie qui va avec ! Ah, ça peut être drôle, ça ! À toi d'imaginer, tu peux mettre le nom ! Non, non ! Je ne suis pas con, Carnot ! C'est en vente chez Castorama, en tout cas ! On peut rester à l'extérieur ! J'ai un produit qui devrait vous plaire ! Ah, je voudrais... Ah, mais... Non, attendez, quand même, je vois la colle, là, j'aimerais que vous me parliez de la colle araldite ! Ah oui, parce que c'est de la bonne colle ! Non, on avait parlé la semaine dernière d'un autre, Sader, et en fait, je voudrais parler des époxides, les résines époxides ! Parce que plus je le vois, et plus c'est vachement malin ! En gros, l'idée, elle est, les meilleures colles qui soient aujourd'hui, c'est les résines, c'est les colles époxides ! Vraiment, c'est une colle et un durcisseur, il faut mélanger, t'as une seringue, t'appuies dessus... Et ça marche toujours très bien, la araldite ! Et la araldite, ça marche aussi bien que les autres ! Parce que d'un côté, quand tu le prends tout seul, c'est toxique ! Quand tu prends le durcisseur tout seul, c'est toxique ! Quand tu les mets ensemble, c'est absolument pas toxique ! C'est totalement neutre ! D'ailleurs, sur la colle araldite, tu verras... Mais il a une drôle de forme, ton peau ! C'est une seringue ! Oui, c'est pour mettre dans les serrures des bagnoles des mecs... Tu vois, d'un côté, avec un seul embout, il y a deux corps, colle, durcisseur, t'appuies sur la seringue et ça se voit... C'est les gens qui collent tout, là ! Vous croyez qu'ils vont être contents, là, chère araldite ? Oh oui, à mon avis, nous allons pour la araldite ! Alors allons-y ! Tu peux passer à mon truc ? Tu dis toutes les serrures ! On termine, les amis, par une enceinte solaire ! Elle est vachement bien ! On dirait un casque ! Pour donner... C'est joli ! Je ne vois pas où tu mets la tête ! Au-dessus, j'ai dit qu'il a été tronqué ! Mettons un panier de salade ! Un truc a fondu ! Un truc a fondu ! En dessous, on met les reclettes ! Ah oui, tu mets les plaques de gazon en dessous ! Sauf que... Attends, au-dessus, c'est tout plat ! Quel cauchemar ! Et faut que tu le mets dehors ! Comme ça, ça reçoit les rayons du soleil et ça se charge ! Et là, en dessous... Et ça passe quelle musique ? Et ça passe la musique de ton ! iPod, iPhone, smartphone, MP3, etc... Il est liaison Bluetooth ! En gros, tu le fous dehors ! Et tu as de la musique dans ton jardin ou sur ton balcon ! Ah non, ça, c'est génial ! Sans fil, et la musique que tu veux ! Ça marche, ça ! Comment ? Si t'es dans un endroit pas ensoleillé... La lumière suffit, même si... Ça marche en Bluetooth, ça ! Ça marche en Bluetooth ! Garde le réhausseur, je prends ça, plutôt ! Alors, attends ! Imagine, par exemple, que tu prennes avec ton smartphone ! Je le veux, je le veux ! Avec ton téléphone ! Je le veux, votre truc, là ! Et il faut demander à M. Telefunken de te l'offrir ! M. Telefunken ! Pourquoi ça coûte cher ? Est-ce que c'est puissant, ça ? Ouais, 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 c'est vachement puissant ! Ah oui, 149 euros ! Est-ce que ça marche qu'avec le soleil ou avec les lents ? Je ne vous demande pas de me le donner gratuitement ! Je vous me demande de me le vendre ! Mais ils vont vous le donner ! Ah non, 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 moi, je ne suis pas comme ça ! Mais tu le mets où, l'EHPAD ? Je vous ferai un chèque de 149 ! Il ne le touche pas, mais je vous ferai un chèque ! Tu te mets le machin où tu veux ! Si tu es vraiment dans le noir complet, tu peux le recharger par une clé USB, enfin une frise USB ! Deux, ça se recharge par le soleil ! Trois, c'est par exemple la musique venant de ton iPhone, donc tu es dans ta chaise longue, hop ! Et si jamais, par exemple, quelqu'un te téléphone, tout le monde va brancher, voilà ! Eh bien, la musique s'arrête automatiquement, et tu réponds au téléphone ! Si tu fais une fête, ça met une bonne ambiance, c'est ça ! Mais c'est malin ! Et surtout, tu l'oublies, ça résiste à la pluie, à l'avant, à la grêle ! Et ça, c'est un vrai casque ou pas, ce qu'il y a dessus, là ? Non, 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 c'est juste pour faire joli, c'est pour le porter, ça fait joli ! Le décorateur qui a fait ça, il est talentueux ! Non, mais vous foutez ça dehors dans le jardin, vous êtes contents, parce que c'est vrai que c'est bon ! Non, franchement, ça, c'est utile ! Ça doit bien énerver les chiens pour donner envie de pisser, ça ! Ah oui, ça, ton chien, il va le bouffer, Fégard ! Voilà, c'est malin ! Merci pour cette enceinte ! Bon ben, madame Téléphone-Cœur ! Heureusement, vient d'arriver l'invité mystère ! Bonsoir, invité d'honneur ! Bonsoir, monsieur Riquet ! Heureux de vous recevoir, c'est la première fois que vous êtes dans notre loge ! Mes camarades vont tenter de vous identifier, attention de ne pas être trop bavard, parfois on se laisse avoir, et pendant au moins 15 minutes, on a tout le temps de jouer, après il nous restera un petit quart d'heure pour discuter ensemble une fois que vous serez ! Parce que les invités, parfois, ils ont peur, ils se disent, ah oui, mais alors ma promo, ma promo, ils essaient de se faire deviner trop vite ! Je n'ai aucune attitude ! Bon, alors prenez votre temps, oui et non, pour répondre à mes camarades ! Alors déjà, on a un indice, parce que l'invité a dit, bonjour monsieur Riquet, donc la personne te connaît ! Monsieur ou madame ? En tout cas, la personne te respecte, est-ce que vous êtes bien élevé, monsieur ? Bien élevé, ça dépend des jours ! Est-ce que vous êtes un monsieur d'ailleurs, oui, c'est vrai ! Oui ! Non ? Si ! Est-ce que vous êtes fan de Jérôme Bonaldi ? Oui ! Vous avez fait des études scientifiques ? Euh, oui ! Ah ouais, maths physique ? Math physique, chimie ! Oh merde, il va être chiant ! MP, à Paris 6 ou à Paris 7 ? Non, mais en fait, un mélange, un mélange de différentes choses ! Donc vous êtes plutôt considéré par le grand public comme quelqu'un de plutôt intello ? Ça n'est pas pour ceux qui sont venus ces derniers jours ! Non, non ! Ça serait exceptionnellement reçu un mec intelligent aujourd'hui ! C'est pas un con qu'on soit aujourd'hui ! Parce que d'habitude, on n'a qu'un pack qui sont débiles, mais alors vraiment ! Bon, non, soyons sérieux ! Mais votre... Non, je ne suis pas considérée comme intellectuelle ! Pas du tout ! Non, mais quand même, vous êtes quelqu'un qui a un bon cursus ! Oui ! Est-ce que vous portez des baskets ? En ce moment, oui ! D'habitude, non ! Est-ce que votre formation scientifique vous est dans votre métier d'aujourd'hui ? Oui ! Ah oui ? Vous êtes un peu ingénieur ? Non ! Informatique, vous aimez ? Plus une formation mécanique, un peu, mais non ! Est-ce que vous êtes connu par le grand public pour une certaine compétence, comme un spécialiste qu'on interroge de temps en temps ? Oui ! C'est des questions, ce n'est pas un roman qu'il faut écrire ! On peut répondre oui, on peut répondre oui ! Oui, on peut dire oui ! On peut dire oui ! On vient vous chercher comme expert ! Pas tout à fait encore, mais ça va venir, ça va venir ! D'accord ! Est-ce que vous êtes venue en voiture ? Non ! En moto ? Oui ! Votre moto à vous ! Oui ! Eh oui ! Pour le deuxième jour consécutif, nous recevons Jean-Luc Lair ! Est-ce qu'on vous reconnaît beaucoup dans la rue ? Oui ! Est-ce que vous faites de temps en temps des photos ? Alors, on vous reconnaît beaucoup dans la rue ! Oui, de plus en plus ! Il faut dire, parce que vous êtes aussi très reconnaissant ! J'ai un physique spécial ! Par rapport, on va dire, à la durée de votre notoriété, votre physique fait que... On vous reconnaît plus sûrement que des gens aussi connus que vous, peut-être même plus connus que vous, et qui sont connus depuis plus longtemps ! Oui ! On est d'accord ? Oui ! Voilà, ça c'est intéressant, ce... Est-ce que quand vous travaillez, vous avez un uniforme particulier ? Pas un uniforme, mais une tenue, oui ! Une tenue rouge et or ? Non ! Je ne sais pas du tout ce que c'est que ma vie ! Si vous la connaissiez, cette chanson, ça vous aiderait beaucoup ! Ah ! La nuit... Genre le titre nous mettrait beaucoup trop sur la voie ! Ah oui, ça le titre ! Mais alors attendez, moi je suis très... Ah, ça si vous aviez le titre ! Oh là là, attention, il y a un indice dans... Ah, si vous aviez le titre ! Non, 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 non ! Ah non ! Alors attendez ! Est-ce que vous avez fait des enfants ? Oui ! Ils sont grands maintenant ? Non ! Il est tout petit ? Oui ! Moi ça m'intrigue, c'est que quand vous dites que vous avez un physique particulier, parce que c'est rare que les gens disent ça d'eux ! Ah ! Est-ce que vous êtes content d'avoir ce physique particulier ? Oui ! J'ai pas toujours été, mais je suis maintenant, oui ! D'accord ! Est-ce que par exemple, bon, c'est pas... Mais pour votre moto, est-ce que vous montez tout seul ou il faut vous aider à monter sur votre moto ? Vous avez toujours un petit escabeau de... Avec les exercices veille ! D'accord ! Est-ce que vous êtes connue pour avoir participé à une émission de télévision ? Oui ! Ah ah ! Ça, ça aide ! C'est pas mal ! Service public ! Service public, demande... On va pas faire toutes les chaînes, ça c'est trop... Voilà ! Dans la première émission que j'ai faite, c'était pas sur le service public, mais aujourd'hui je suis sur le service public ! Voilà ! N'en dites pas trop, n'en dites pas trop, laissez-les chercher ! Est-ce que vous êtes tout petit ? Non ! Est-ce que vous êtes sportif ? Paf ! Je n'arrive pas à lire ce que propose Caroline Diamant ! Allez-y Caroline, dites-le, c'est pas ça de toute façon, alors dites-le dans le micro ! Philippe Pozzo du Borgo ? Non ! Ah oui, je pense pas qu'il fait beaucoup de mobilettes, Philippe Pozzo du Borgo, c'est l'handicapé qui a inspiré l'histoire d'Intouchable ! Je pense pas qu'il fasse beaucoup de motos quand même ! Elle est con alors ! Mais non mais ! Les tétraplégiques, ils font vraiment de la moto ! Ils ont fait avant parfois, mais... Ils font du parapente ! Ah oui, non mais c'est comme un Playmobil, quoi, tu vois, c'était... Non mais sérieux, en plus, dans l'île droite, à un degré super élevé ! Le mec, il te dit, j'arrive en moto, c'est comme si tu poses un Playmobil ! C'est pas bête, après tout ! Il aurait pu y avoir un diplôme d'ingénieur chez vous ! Ne cherchez pas, ça n'est pas ça, voici un deuxième indice ! Un scarabée doré, le vœu d'une bonne fée, un talisman, un rêve d'enfant, une formule secrète, et plusieurs amulettes ! Réfléchissez à vos questions, vous revenez dans un instant après ces quelques pages publicitaires ! Europe 1, on va se gêner ! Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur ! Un scarabée doré, le vœu d'une bonne fée, un talisman, un rêve d'enfant, une formule secrète, et plusieurs amulettes ! Est-ce que cette chanson de Florent Pagny vous aide un peu plus ? Vous l'avez comprise, cette chanson, invité ? Oui ! Oui ! Ah, ça, ça marche mieux, déjà ! C'est pas Pascal Obispo qui l'a écrite ? Vous proposez Pascal Obispo ! Dans la loge, êtes-vous Pascal Obispo ? Non ! Non ! Olivier de Cersozon, est-ce que vous pouvez nous décrire notre invité d'honneur ? Oui, il est immense ! Ah, c'est ça, sa particularité ? Il est immense, il fait 2m40, au moins ! C'est ça, votre particularité physique, monsieur l'invité ? Oui, oui ! Immense, il est immense ! Et vous le connaissiez, vous ? Oui, je l'avais déjà vu avec mon chien en regardant la télé ! Et vous l'appréciez, vous l'appréciez ? Oui, ça, oui ! Mon chien s'appelle souvent pour deux pauvres, mais parce qu'il le trouve mal coiffé ! Ah oui, ah oui ! Est-ce que vous avez des opinions politiques, monsieur l'invité ? Oui, mais je ne les partage pas ! Et on les connaît, enfin ? Non ! À qui vous pensiez ? Au Don Quichotte, immense ! Ah, Jean-Baptiste Monnier me propose Caroline Diamant ! Êtes-vous Jean-Baptiste Monnier ? Non ! Non, 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 mais c'est vrai qu'il est grand, il est immense ! Vous avez raison ! Après, je ne sais pas, on n'a pas vraiment... Caroline Diamant vous a identifié, manifestement, mais elle n'est pas capable de me dire votre nom sur un petit bout de papier ! Oui, mais enfin, je suis con et je suis blonde ! Mais je pense que ça va venir autour de la table d'ici quelques minutes, il faut que les autres trouvent, vous ne dites plus rien, Caroline ! Le magicien d'oz, vous jouez Tidman dans le magicien d'oz ? Vous êtes le lion, l'épouvantail ? Non, ni le lion, ni l'épouvantail, un autre personnage ! Vous êtes animateur télé ? Non ! Animateur télé, non ! Non, mais vous êtes régulièrement à la télé ? Oui ! Avant de faire de la télé, vous aviez un métier bien particulier, technique ? Technique ! Vous étiez chef, par exemple, chef cuisinier ? Non, non ! Ah, c'est pas bête, ça ! Est-ce que vous avez un rapport avec la météo ? Non ! Non ! Écoutez, c'est dit cela ! Très joli ! Là, j'ai l'impression qu'autour de la table, on cogite, on réfléchit... Vous êtes... Oh là là ! Vous jouez au poker ? Est-ce que vous êtes barbu ? Euh, normalement, non ! Non ! Normalement, non ! On me propose Sylvain Mirouf ! Faites-vous Sylvain Mirouf ! Non ! Non, vous n'êtes pas Sylvain Mirouf ! Non ! Ça le fait rire, en tout cas, d'être invité ! Oui ! Bruce Toussaint ! Êtes-vous Bruce Toussaint ? Non, en plus ! Ah oui, il est grand, l'Angéline ! Ah oui, c'est pas bête ! C'est vrai qu'il est fin, il fait de la moto ! Mais c'est pas Bruce Toussaint ! L'indice numéro... Je suis pas l'Angéline ! Il est grand, mais je suis pas l'Angéline ! L'indice numéro... Majest, c'est encore vivant, je crois ! Mais Garcimor est mort, mon petit teuf ! Il s'appellerait Garci vivant ! Alors, j'ai l'indice... Salut ! J'ai l'indice numéro... L'indice numéro 8 ! Alors là, franchement, je peux pas faire mieux, hein ! Oh yeah ! Ma mère m'avait dit de me faire couper les cheveux Je lui avais dit ma mère dans 20 ans si tu veux Pour tenir mes promesses, il me reste 8 ans Les autres, à où ça va, seront tombés avant Oh yeah ! Depuis qu'Ibeth Turner est allé à Nashville Elle a séduit les foules dans le Tennessee Il paraît que les rois du rock'n'roll Se sont préférés depuis si de vous... Alors là, je suis mort de rire ! Alors, attention, vous pouvez être assuré... Non, 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 je suis confus, je suis confus ! Invité d'honneur, vous pouvez être assuré Il y a au moins Christophe Beaugrand qui connaît votre prénom Puisque votre nom, ils l'ont trouvé grâce à cet indice, évidemment Et quand même, mon ami Titov, il a marqué Marc-Antoine ! On en est pas loin, mais c'est l'encore On a fait 10 000 trucs en plus, ils tournent à le même producteur Eh ben, rappelle-toi de son nom ! Mais c'est Éric ! Éric Antoine et d'autres invités ! Éric Antoine et d'autres invités d'honneur ! C'était facile, immense ! Éric Antoine et d'autres invités d'honneur ! Allez vous installer à votre place, Éric ! Là, Olivier de Kershozon, il fait moins le malade devant un type costaud comme ça ! Il m'a un petit peu cherché en loge quand même ! On rigole moins, hein, Olivier ! Tu crois qu'il m'intimide, là ? Il a peur de rien, Kershozon ! Il peut vous faire disparaître comme il veut, vous savez ! Il va partir en mer, de toute façon, c'est pas difficile ! Éric Antoine, non, c'est vrai ! Tous les indices sur la magie, je vous avais donné ! Ah non, mais moi j'ai trouvé ! Il y en a qu'un que j'ai pas osé passer, c'est l'indice numéro 7 ! Parce que celui-ci, vraiment, alors, vraiment, pour le coup ! Magie, magie ! Pour vous, cette année-là, c'est un peu trop évident ! Il est bien, celui-là, on l'aime bien ! J'ai pas osé, celui-là ! Magie, magie ! Moi, ce qui m'avait dû en erreur, c'est le côté télé ! Il sera au Casino de Paris, du 3 au 14 juillet prochain ! Prochain ! Prochain ! Avec son spectacle mystérique ! Mystérique ! Un mélange entre mystère, hystérique et mystère-éric ! Que vous avez créé au petit Bonparnasse, c'est ça ? Absolument ! Et que vous avez... J'ignorais, vous écrivez vos spectacles avec votre épouse ! Absolument aussi ! Il y a une Madame Antoine ! Oui, une Calista Antoine ! Elle est grande aussi ou pas ? Elle est danseuse, elle est australienne ! Et elle est votre assistante sur scène ? Elle est mon assistante ! Ah, c'est la vie qui sourit tout le temps ? Non, en fait, elle joue un rôle de... Elle joue mon assistant fou, qui s'appelle Bernard, qui est habillé tout en noir, qui est habillé tout en noir et qui pense être invisible ! Et puis elle joue plusieurs femmes qui décèdent à chaque fois qu'elles arrivent sur scène ! On a compris le message, quoi ! Non, mais c'est bien, on se venge comme ça un peu sur scène de tous les traumatismes du couple ! Est-ce que pour un spectacle comme ça, il faut beaucoup de monde en arrière-scène ? Là, celui-là, on est cinq, en fait ! C'est du grand spectacle, parce que c'est vrai qu'à la télévision, on vous limite forcément ! Oui, chez Michel Drucker, je fais des choses, toujours c'est des créations déjà, c'est à chaque fois adapté à l'invité, et c'est en général avec peu de temps, donc ça me laisse un espace assez limité. Sur scène, c'est un peu plus costaud, il y a des lévitations, il y a un escalier qui tombe sur mon épouse ! Oui, tu fais lévitation ! Oui, une petite lévitation ! Même avec moi ? Oui, absolument, chère Caroline ! Mais de la magie, Caroline ! J'adorerais lévitation ! Tout le monde le dit à l'Europe, on fait tout pour léviter ! Mais tu fais lévitation avec quelqu'un du public, ou avec un comparseur, avec un baron ? Avec ma chérie ! Si vous avez envie de divorcer, vous n'avez qu'à la couper ! Non, mais vraiment ! Moi, si vous dites, oh, j'ai loupé ! On fait d'ailleurs une femme coupée en deux, mais un peu spécial ! Eric, Antoine, c'est l'émission incroyable, le talent qui vous a révélé, évidemment sur M6 ! Gilbert Roson, qui a beaucoup cru en vous ! Qui m'a fait travailler, c'était un des tout premiers à m'avoir fait travailler ! Et maintenant, c'est vrai qu'on partage le même producteur avec Titoff, qui est Thierry Suc, qui est un homme aussi hors pair ! Qui vous fait tourner à travers la France ! Oui, France, Suisse, Belgique ! Un de mes producteurs, j'ai deux producteurs ! Richard Kayat et Thierry Suc ! Voici quand même l'explication de tous les indices, parce que le premier... La chanson de Clo-Clo, Claude-François, s'appelle tout simplement Le Magicien ! C'est pas l'un de ses tubes ! Ah bah non, non, il fallait la connaître ! Ah non, c'est vrai, si c'était appelé, par exemple, Eric Le Lundi au Soleil, ça aurait été plus facile ! Mais des gens qui s'appellent Eric Le Lundi au Soleil, j'en tiens pas beaucoup ! Non mais je vous signale que Fabrice Séboué... C'est un section ! Il y a eu Marcel Magnolla qui était assez connu ! Marcel Magnolla était connu, mais moi, moi, moi ! Est-ce que je peux vous rappeler la théorie de Fabrice Séboué, qui dit que la plupart des gens qui ont un nom et un prénom qui sont des prénoms, sont des tueurs en série ? En fait, c'est une vieille vieille théorie ! Ouais ! C'est pas de Fabrice ! Enchanté ! Non mais en fait, ce qui est dit, c'est que normalement, les gens qui ont un nom-prénom ont été trouvés sur le parvis d'une église, et on aura donné le nom du sein de la journée où ils ont été trouvés ! Donc voilà, je n'ai pas de parents, que ça se sache ! Le deuxième indice, Florent Pagny... Vous pouvez quand même voir mon spectacle ! La chanson de Florent Pagny s'appelle... Abracadabra ! C'est vrai ! Et oui, voilà ! Le magicien d'Oz ! C'est le magicien d'Oz ! Et les autres, voilà, Over the Rainbow, Judy Garland, le magicien d'Oz ! Tout était évident, après Sylvie Hartan... N'empêche que dès qu'on a dit magicien, j'ai pensé à lui ! On avait dit 2 mètres, il n'y en a pas 10 000 ! Moi, c'est affreux, j'ai pensé à Sylvain Mirouf ! C'est en effet affreux, voilà ! Excuse-toi ! Il existe toujours, Sylvain Mirouf ! Mais pourquoi il n'existerait plus ? Mais il est grand plus, il me semble ! Il n'y a pas de chanson qui s'appelle Sylvain Mirouf ! Vos maîtres ! Vos maîtres ! Il y a 2 mètres et 7 centimètres d'érection capillaire quand je suis excité ! C'est l'excitation du poil qui est... Vos maîtres à vous dans la magie, c'est qui ? Ah, mais maître ! J'ai été très inspiré par les Américains, en fait ! Il y a un duo qui s'appelle Penn & Taylor aux Etats-Unis, qui est absolument délirant, qui va couper les femmes en deux, mais qui va vraiment les couper... Comment il s'appelait les deux, celui qui s'est fait bouffer par un tigre ? C'est très très différent, c'est parce que c'est vraiment... Oui, en effet, le dompteur s'est fait... Alors, s'il ne s'est pas fait bouffer, l'histoire... Oui, il va beaucoup mieux ! Il y a eu une panne d'électricité, et apparemment, le tigre, pour le protéger comme un acte maternel, l'a pris, l'a saisie par la nuque ! Ce qu'ils font avec les bébés, avec leur propre bébé ! Et il a traîné hors scène, parce qu'il y a eu un accident, et en fait, il y a eu une compression, le mec a fait... Enfin, c'est terrible ! Ah oui, donc jamais de tour de magie avec un tigre ! Avec un tigre, non ! Si ! Si ! Si la lumière fonctionne bien ! C'est le contraire, c'est que c'est le tigre qui est coupé ! Alors, les Français, non ! Garcimor ! Ah, Garcimor, fan absolu de Garcimor ! Macronet ! Ah, Macronet ! Si, Macronet, en plus, c'était fort, parce que c'était un comédien, un humoriste, un magicien, enfin... Et Gérard Majax ! Oui, aussi, mais dans un... Copperfield, aussi, parce que nous, on connaît la partie très américaine de Copperfield, c'est-à-dire... Quand il faisait voler les pianos ! Voilà, non, c'était pas lui, mais le côté, il fait voler, là, là, machin, alors qu'il a plein de numéros humoristiques extraordinaires, et il fait, par exemple, plein de trucs, là... Ah bon ? Il a des numéros humoristiques, mais... Ah bah oui, c'est Claudia Schiffer, c'était... Par exemple, il fait venir une spectatrice chaussène, il lui dit, choisissez un scorpion, il sort une boîte avec des scorpions, et il fait retrouver une carte par son scorpion, donc il y a beaucoup de trucs au second degré, mais on ne connaît pas ces numéros-là en France. Vous aimez la magie, vous, Olivier de Kersozan ? Oui. Vous deviez être pote Gérard Majax, il est toujours dans les trucs chez Barclay et compagnie. Oui, je connais, oui. Ah, il était un peu... Moi, j'aime bien, mais c'est très bon. Non, c'est vrai. Mais vous en foutez un petit peu, aussi, quand même. Là où c'était gratuit, il était toujours Majax. Vous en foutez ou vous aimez bien ? Je ne vois pas ce que ça peut présenter comme intérêt, que ça m'intéresse ou pas. Si on veut savoir, on veut tout savoir de toi. Tu vas la fermer, toi la blonde. On veut savoir si tu as un doudou, si tu aimes les magiciens, si tu aimes les clowns. Il y a peu de femmes dans la magie, pourquoi ? Parce que je crois que c'est un truc de... La baston, la baston. Pourquoi il y a peu de femmes ? C'est un truc de gadget, c'est un truc de mec, en fait. Moi, j'adore ça. Le gadget, le système, le secret. Le close-up, il y a de plus en plus de femmes. Mais d'ailleurs, ce qui est génial avec les femmes qui font ce métier à haut niveau, c'est qu'elles bossent beaucoup plus que les mecs parce qu'elles sont beaucoup plus rares. On ne les connaît pas, en tout cas. Citez-moi un nom connu de magicienne. Non, en France, il n'y a pas de magicienne. Il n'y a pas de mère ? Non. À part Angela Merkel, moi, je n'en connais pas. C'est drôle parce qu'il n'y a pas très longtemps, je participais à la convention d'un parti politique et il n'y avait que des vieux. Et le journaliste est venu me voir et me dit « Mais pourquoi vous êtes le seul illusioniste ? » « Le seul jeune, c'est un illusioniste dans cette convention d'UPS. » Et après, on a arrêté la conversation. J'ai rien compris. Vous avez fait l'animation à la convention d'UPS ? Oui, à une convention d'UPS. J'animais et le journaliste est venu me voir. Il me dit « C'est étonnant, il n'y a que des vieux sauf un jeune et le seul jeune, c'est un illusioniste. » Est-ce qu'il y a du sens là-dedans ? Vous avez failli devenir, c'est vrai, psychologue ? Oui. Parce que vos parents font des métiers très sérieux. Ils étaient, oui. Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ma mère était thérapeute, psychothérapeute, spécialiste du sport. Et mon beau-père, qui est plus mon père, est psychiatre, était chef de service. Ah mais ils n'ont rien pu faire pour toi ? Non. À 14 ans ! Je peux te dire qu'ils bossent. C'est comme ça qu'il a appris à manipuler les gens. Ça vous est venu à 14 ans, la prestidigitation ? Oui, c'est ça, à peu près, dans ces eaux-là, oui. Et les études de maths physique ? Comment vous m'arrivez ? Non, parce qu'à 14 ans, il y a aussi ce qui m'est arrivé. Comédien ? Qu'est-ce que vous avez perdu votre puce-là ? Non, je suis tiré sur l'élastique aussi. Mais attends, à 14 ans, il a appris la prestige, mais pas d'hésitation. Mais c'était la manipulation, la prestidigitation ou bien les gadgets ? Non, la manip d'abord. On apprend tout le temps la manip en premier. Après, on commence à comprendre... Oui, les cartes, c'est la base. En fait, la base de la prestidigitation, c'est vraiment ce qu'on appelle la cartomanie. Et on achète des tours, c'est comme ça que ça se passe ? C'est vrai qu'on achète beaucoup de tours après, beaucoup d'objets. J'en ai un, dans mon spectacle, je faisais un tour, je rentrais dans des boîtes et je disparaissais. Mais oui, j'ai vu, excellent. C'était un beau tour, je le vends d'ailleurs, je vends le matériel. Donc, si ça intéresse quelqu'un, c'est vrai. C'est un beau tour. C'est un beau tour. Eric Antoine sera au Casino de Paris du 3 au 14 juillet. Profitez-en au début des vacances. Et pour ceux qui n'y sont pas, si vous passez par Paris, n'hésitez pas. 3 au 14 juillet, Mystéric, c'est le nom de son spectacle. Eric Antoine, il faut réserver dès maintenant pour le Casino de Paris. C'est vrai que c'était complet plus d'un mois à l'avance. Et donc, là, on a ouvert déjà les réservations et ça commence déjà à... Voilà, vous voyez, vous faites le malin, Bonaldi. Dites-en autant, vous. Est-ce que vous êtes complet avec vos chocolats et vos trucs solaires, là ? Hein, hein, Bonaldi ? Pardon. Vous ne pouvez pas me faire disparaître, Jérôme Bonaldi ? Non, je kiffe. Oui, c'est vrai. Il l'a dit. Vous êtes en tournée à travers la France, évidemment. Oui, là, je commence, je crois, vers Perpignan, Lyon, Bordeaux, Aix. Voilà. Eric Antoine, bonne tournée et prolongation au Casino de Paris début juillet. Merci beaucoup. A demain, 15h30. Merci, quel succès ! La dernière saison est en train d'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.